Le Grand Prix SACEM 2015 de l'auteur-réalisateur de l'audiovisuel pour l'ensemble de sa carrière. Virginie, je te jure, il faut y aller maintenant. Tu vois bien que je ne suis pas prête là, ce coup, pas chaud. Ça tourne, t'es à l'antenne. Ravi, ravi de vous accueillir ici au théâtre André Malraux de Royailles-Malmaison pour une soirée exceptionnelle. France 2 crée à nouveau l'événement ce soir en proposant l'une des pièces phares de FEDO, l'hôtel du libre-échange, mise en scène par Raymond Aquaviva, qui a eu, on peut le dire, du fil à retendre avec ses comédiens, puisque nous sommes 32, oui, 32 animateurs de la chaîne, à fouler les planches ce soir. Qui a eu cette idée incroyable ? Eh bien, c'est Olivier Mine et je sais qu'il n'est pas loin. Olivier, où es-tu ? Eh bien, il est là. Alors, c'est toi, c'est toi, ce petit génie, ce petit fou de théâtre qui a eu envie. Génie, ne nous en voulons pas. Fou, je le suis un peu, c'est vrai. Une folie partagée, puisque vous êtes tous dans cette aventure. Ah oui, je te confiem que je reçois peu, effectivement, en robe de chambre. Non, mais c'est vrai qu'il y a plus de 32 animateurs et journalistes qui vont être là, présents sur scène avec ce grand classique. Et tout ça, c'est mis en scène par Raymond Aquaviva, qui est aussi là. Raymond, où es-tu ? Raymond, viens me rejoindre, Raymond. Voilà, viens me rejoindre. Et voilà, Raymond Aquaviva, qui est là, qui donc a eu, pareil, cette folie d'accepter ce projet. Je l'ai accepté parce que, justement, il y avait toute une série d'animateurs qui n'avaient jamais fait de théâtre et qui, vous le verrez tout à l'heure, sont absolument exceptionnels. Parce que, d'un coup, ils sont tous devenus des acteurs. Alors, maintenant, j'y vais. Oui, vas-y, parce que toi aussi, tu l'as préféré. Moi aussi, le gars de toi. Et voilà, donc, M. Pinglet. Tu ne me laisses pas indifférent. Oh là là, M. Pinglet. Je ne peux pas en dire plus, mais... Alors, voilà, on le disait, justement, les animateurs... Les animateurs... Ils sont formidables. Ils sont, vous allez voir, ils sont extraordinaires. Thierry Beccaro, ne mettez-nous. Ils sont hyper nombreux. Je ne vais pas tous les citer, mais on les aime tous. Valérie Maurice, Soir, Bruno Guillon. Enfin, bref, Sophie Davant, Michel Drecard, ils sont tous là. Et après la pièce, on vous propose de nous retrouver côté coulisses. Oui, députez-vous, M. et Mme Pinglet ! On vous attend ! Oh, s'il vous plaît ! Voilà, on va se retrouver côté coulisses pour, eh bien, que vous découvriez avec nous... Comment ça s'est passé, quoi ? Voilà, cette aventure extraordinaire. Donc là, maintenant, il est temps d'y aller et les trois coups vont commencer. Installez-vous, c'est maintenant et c'est sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel temps de chien à ne pas mettre un entrepreneur dehors. Ça tombe bien, j'ai du travail. Il pleut, il pleut, bergère, entre tes blancs moutons... Pinguet ! Mon tailleur est là ! En voilà une bonne nouvelle ! Vous ne pouvez pas cesser votre travail quand je vous parle. Cher ami, c'est un travail très pressé pour une maison que je construis avec notre ami Payardin. Eh bien, la maison attendra. Bien, cher ami, j'hésite entre deux échantillons d'étoffe. Lequel faut-il prendre ? C'est pour un fauteuil ? Non, c'est pour une robe. J'aimerais assez celui-là. Très bien, je prendrai l'autre. Alors, ce n'est pas la peine de me demander. Mais je vous demande car je sais que vous n'avez aucun goût. Comme ça, je suis fixée sur celui que je ne dois pas prendre. Charmant ! C'est une crème. Allez, travaillez ! Oui ! Angélique ! Roh ! Cette femme, ce n'est pas une femme que j'ai là, c'est un pion. Et dire que je l'ai épousée il y a 20 ans par amour. Malgré ma famille. Si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Madame Payardin ! Bonjour, mon cher pinglet. Vous me recevez en robe de chambre, n'est-ce pas ? Oui, mais ce sont les privilèges du voisinage. Quand, entre amis intimes, on a deux villas contiguës, c'est bien le moins qu'on puisse aller les uns chez les autres sans façon. Oui, ce que je me suis dit. Votre femme n'est pas là ? Si, elle est en conférence avec son tailleur. Et Payardin va bien ? Oh, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez ? Rien, rien. Oh, si, 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 vous avez les yeux rouges. Oh, toujours la même chose, une dispute avec mon mari. Pauvre petite, voyons. Est-ce qu'il se serait montré agressif ? Agressif ? Oh, non. S'il était agressif, il y aurait peut-être quelque espoir. Mais je suis aussi peu pour lui que sa dernière pantoufle. Tenez de parler non plus de ça, cela m'agace. Je vais trouver autre femme. Oui, c'est par là. Vous savez, je le gronderai, Payardin. Oh, non, je vous en prie. Ne lui ouvrez pas la bouche de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas demander à un manchot de jouer du violon. Oh, là, là, cette femme ! Oh ! Ah, si elle avait pour épouser une espèce de moule, je peux le dire, c'est mon ami intime. Ah, si ce n'était pas mon ami intime. Mais, mais qu'est-ce qui me fourre là dans son plan ? Cette moule de Payardin. Il veut que je mette de la pierre meulière pour supporter un édifice pareil. Mais il est fou. De la pierre meulière, je vous demande un peu. Allez, voilà, ces architectes. Il a vraiment une jolie femme, tout de même. Bonjour, Paglet, je ne te dérange pas ? Non, au contraire, je ne suis pas fâché de te voir. Qu'est-ce que tu me fourres là dans ton plan ? Quoi ? Tu veux que je mette de la pierre meulière pour soutenir un point pareil. Mais tu es fou. Qu'est-ce que tu veux donc mettre, toi ? Du granit. Du granit. Et à quel prix est-il ? Le granit, hein, à quel prix ? Eh ben, mais il y a du clicard de la roche du Banfranc. Non, c'est trop lourd, tout ça. Et puis, tu m'embêtes, tu as l'air d'un dictionnaire. Mets ce que tu voudras pourvu que ça tienne. Ben, naturellement, pourvu que ça tienne. Allez, voilà, ces architectes. C'est bon. Si nous n'étions pas là, nous autres entrepreneurs... C'est bon, ça va. Ma femme n'est pas ici ? Oui, elle est par là, avec la mienne. Ah, au fait, qu'est-ce que tu lui as encore fait à ta femme ? Pourquoi elle est venue se plaindre ? Non, mon Dieu, il n'y a qu'à la regarder. Elle n'en parle pas, elle est insupportable. Je ne sais pas ce qu'il y a là. Enfin, je fais tout pour la rendre parfaitement heureuse. Je ne la trompe pas, je n'ai pas de maîtresse. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Ben, tu n'as pas de maîtresse, tu ne fais que ce que tu dois. Mais je le fais. Eh bien, ça ne lui suffit pas, figure-toi. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Et alors ? Oh, s'il faut être tendre avec sa femme, maintenant. T'es tendre avec la tienne, toi ? Ah, moi, mon vieux, la mienne, 20 ans de bouteille. C'est une qualité, hein ? Ah, pour le vin, pas pour les femmes. Et veux-tu que je te dise ? La mienne sans le bouchon. Ça, je ne peux pas dire ça de ma femme. Mais bon, tu comprends ? Si après 5 années de mariage, on doit encore porter de l'importance à ces formalités-là, non, merci. Si on doit se marier pour... Autant prendre une maîtresse. Ah ben, t'as une jolie morale, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je rentre le soir, je suis éreinté. Alors, je me couche et je dors. Eh bien, ma femme ne peut pas comprendre ça. Elle appelle ça un manque de respect. Le terme est bien choisi. Je ne suis pas un osseur, je ne l'ai jamais été. C'est même pour ça que je me suis marié. Je n'avais pas de tempérament. Ah bien, très bien. Tu es ce qu'on peut appeler un glaçon. Pourquoi tu es si chaud, toi ? Ah ben, mon vieux, tu ne me connais pas. Il y a de la lave en moi. De la lave en ébullition. Seulement, je n'ai pas de cratère. Tu me fais rire, t'as bien l'air d'un volcan, tiens. Ben, plus que toi, en tout cas. Mais qu'est-ce que t'en sais ? T'as pas de lave. Et un volcan qui a pas de lave, c'est pas un volcan. C'est une montagne. Avec un trou. C'est pas tout ça. Est-ce que tu peux me prêter ta bonne ? Ma bonne ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Oh, t'es bête. C'est pour mon neveu, Maxime. Ah, ben, c'est du propre. T'es assommant avec tes plaisanteries. En voilà un qui ne songe pas à la gaudrielle. C'est un bûcheur qui ne songe qu'à piocher sa philosophie. Un philosophe à son âge, ben, qu'est-ce qu'il fera quand il sera vieux ? Bref, il rentre ce soir au collège de Stanislas. Or, je n'ai personne pour l'accompagner à son lycée. Eh ben, c'est entendu. Mais pourquoi ne le conduis-tu pas toi-même, ton neveu ? Je n'ai pas le temps. J'ai toute ma journée prise. Cette nuit-même, je couche en ville. Tout seul. Ah oui, ça m'étonnait aussi. Je dois passer la nuit dans je ne sais quel horrible petit hôtel. On prétend qu'il est hanté. Hanté par des esprits frappeurs. La bonne blague. C'est bien mon avis, parce que moi, les esprits frappeurs, je les verrais que je n'y croirais pas. Non, mon opinion est faite. Ça vient de la tuyauterie. Mais évidemment. Mais le tribunal m'ayant désigné comme expert, je dois passer la nuit là-bas pour constater que les esprits frappeurs ne sont que des gaz en rupture de tuyaux. Tu l'as dit. Dis-donc, tout ça, ça ne doit pas arranger les choses avec ta femme. On ne parle pas. Elle me fait des scènes depuis ce matin. Elle devrait bien comprendre que l'architecte passe avant l'époux. Ah, je n'ai pas de conseil à te donner, mais tu joues là un jeu dangereux. La femme et la tienne avant tout est un être essentiellement sentimental. Je ne te le souhaite pas, mais si ta femme te prenait un remplaçant, tu ne l'aurais pas volé. Ma femme me trompait. On ne trouve pas un amant comme ça. C'est au théâtre qu'on voit ça. Tu crois ça ? Eh ben, mon vieux, ta femme te tromperait que je me tordrais, tu sais. Surtout si c'était avec moi. Tiens. Bonjour, Maxime. Bonjour, mon ampe. Bonjour, monsieur Pinglet. Excusez-moi, j'ai dû lui laisser ici, vous ne l'avez pas trouvé, un Descartes que je venais d'acheter. Descartes ? Un jeu de 32 ou de 52 ? Mais pas Descartes à jouer, monsieur Pinglet. C'est un livre. Un livre de Descartes, le philosophe. Oui, mais je l'avais bien compris. Mais je ne l'ai pas non plus. Oh, c'est embêtant. J'en avais besoin. J'ai pratiquement fini de lire son traité des passions. C'est le traité des passions, ça. Et la façon de s'en servir ? Non, monsieur. Je t'en prie, ne va pas monter la tête à ce gamin. Mais je ne lui monte rien, je lui pose une question. En général, un traité... Tiens, prends le traité de jeu de billard. Eh bien, c'est fait pour vous apprendre à en jouer. Monsieur ! Madame demande monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Madame demande monsieur. Ah, il y avait longtemps. Parce qu'elle essaie avec son couturier et madame voudrait avoir le goût de monsieur. Mais puisqu'elle ne le suit pas, mon goût, puisqu'elle ne le suit pas. Enfin, j'y vais. Ah, Victoire, vous conduirez ce soir monsieur Maxime au collège Stanislas. Moi, monsieur ? Ah, ben je veux bien. Mais non, je ne vous demande pas si vous voulez bien. Je vous dis, vous le conduirez. Mais, à quelle heure ? Il faut que je sois rentré à 9h, monsieur Pinglet. À 9h. Vous entendez, Victoire ? Oui, oui, monsieur. Je te remercie. Ah, ben de rien. Voilà l'autre. Quel plaît, mon dieu, quel plaît. Viens-tu, Payardin ? Viens voir ma femme essayée, tu vas passer un bon moment. Comment se fait-il que ce ne soit pas monsieur Moulinot qui soit la première touche ? Le tailleur vous prit d'excuser, il est retenu en province et il m'envoie à sa place. Bon, vous voyez, cette visite me va très mal, elle plisse. Ah oui, oui, elle plisse énormément, oui. Ben oui, c'est beaucoup trop large. Bon, c'est sans doute vous qui l'avez coupé. J'aimerais quand même que ce soit Moulinot qui s'occupe de mes tournures. Bon, je voudrais que vous la recoupiez. Moi ? Ben oui, vous voulez tout de suite, parce que c'est pressé. Ah, il faut que je coupe ? Ben oui, qu'est-ce qui vous arrête ? Moi ? Rien du tout. Ah, il faut que je coupe. Attendez. Mais mais rayon, que faites-vous ? Mais c'est vous qui voulez que je coupe. Mais pas sur moi. Vous avez vu ce qu'il fallait faire, vous leur verrez répondre. Oh, mais quel abruti. Et voilà, mon ange. Trop tard, Pinglet, j'ai plus besoin de vos conseils. L'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux qui l'invite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables. Mais c'est exactement ça. Alors, monsieur Maxime ? Mademoiselle ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'étudie l'amour, mademoiselle. Oh, allons-en. Dans cette position-là. Si vous voulez, monsieur Maxime, je vous ferai bien répéter. Comment, mademoiselle ? Vous avez étudié l'amour ? Bon, d'hommes, comme tout le monde. Dans Descartes. Non, dans Numaire de Café. Alors dites, monsieur Maxime, vous ne voulez pas que je vous fasse répéter ? Mademoiselle, vous me chatouillez. Cela vous est désagréable ? Je ne dis pas ça, mais vous me chatouillez. Je ne peux pas étudier mon amour si j'ai tout le temps une femme à côté de moi. Oh, c'est la première fois que j'entends dire ça. On distingue l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse et un bon père pour ses enfants sont certainement bien différentes entre elles. C'est agréable ce que vous me faites là. Oh, le petit, 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 petit ! Je vous en prie, mademoiselle, grattez, mais ne parlez pas. Oui, monsieur Maxime. On vous a jamais dit que vous étiez joli garçon, monsieur Maxime ? Moi, je ne sais pas. Assis une fois, le photographe, je lui commandais une douzaine d'épreuves. Il m'a dit, oh, vous êtes si joli garçon, vous devriez en prendre trois douzaines. Alors, je les ai prises. Oh, ben oui, mais ça, ce n'est pas une femme. Non, c'était un commerçant. On distingue l'amour de bienveillance et l'amour de concupiscence. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse et... Qu'est-ce que vous avez, monsieur Maxime ? Rien, mademoiselle, ce serait si vous vouliez. Ah oui ? Eh ben non. Demandez donc à Descartes. Mais mademoiselle, il est muet sur ce chapitre. Enfin, est-ce qu'un jeune homme doit apprendre l'amour dans un livre ? C'est comme ces gens qui apprennent à nager sur des pliants. Ils sont bons à rien quand on les jette à l'eau. Allons, oh, posez-moi ce bouquin-là. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Et puis... Est-ce que vous devriez être fagotés comme ça ? Oh, et ces vilaines lunettes, est-ce que vous ne voyez pas aussi bien comme ça ? Si, je vois même mieux. Oh, et qu'est-ce que c'est que cette coiffure ? Est-il permis quand la nature vous a donné du physique de sans les dire comme ça ? Non, vraiment, c'est agréable ce que vous faites là. Oh, le petit-petit-petit-petit ! Oh, on est bien là-dessus. Ben tiens ! Mais venez, mais venez donc, monsieur Maxime ! Regardez-vous, est-ce que vous n'êtes pas mieux comme ça ? Ah si, positivement, je suis mieux. Et parbleu ! Il n'y a pas à dire, je suis vraiment beaucoup mieux. Ou même avec plus de soin parce que ce représentant que lui et eux font un tout, ils préfèrent souvent leurs intérêts aux siens. Monsieur Maxime ? Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Mademoiselle. Oh, mais c'est pas possible, il a du sang de navet ! L'affection que les gens d'honneur ont pour leurs amis est de cette nature. Oh, oh ! Mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu as ? J'ai que vous me rendez la vie insupportable. Eh bien, cher amie, qu'est-ce que vous direz quand vous aurez comme moi 20 ans de ménage ? Plains-toi donc, je t'ai rendu la vie très heureuse. Mais moi aussi. Heureuse ? Ah bien oui, parlons-en. Mais parfaitement. Non, tu ne me l'as pas rendue heureuse. Si, je te l'ai rendue heureuse. Non, si, non, si. Non, non, non. Impossible de travailler dans ces conditions. J'en vais. Oh, j'en arrive à me demander pourquoi je me suis mariée avec monsieur. Enfin, est-ce qu'il se conduit comme un époux doit le faire ? Oh non, mais il s'imagine que je me suis mariée pour surveiller le ménage et garder la maison. Car enfin, qu'est-ce que je suis en dehors de ça ? Rien. Il me traite comme une quantité négligeable. Il me laisse de côté. Comment il vous laisse ? Oh, c'est très mal, ça. Non, mais non. Elle exagère. Vous savez, nous avons 20 ans de ménage, monsieur Pinglet et moi. Eh bien, si jamais il s'avisait de me laisser de côté... Comment, vraiment ? Elle se vante, elle se vante. Enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je n'aille pas ce soir à cette expertise ? Oh si, allez-y. Que vous soyez là-bas, que vous soyez ici, ça ne change pas grand-chose. Toujours la même rengaine. Oh, je vous avouerai vraiment que j'attendais autre chose du mariage. Ha ! On a du mérite à rester une femme honnête avec vous. Allons, bon, voilà autre chose. Ça, elle a raison. Oh, allez, c'est bon, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Prenez garde qu'il ne me vienne un jour l'idée d'aller le chercher ailleurs, ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Toi ? Pourquoi pas ? Il y en a des plus laides que moi qui ont trouvé les consolateurs. Ah oui ! Si je voulais... Je connais des gens. Oh, mais va donc les chercher, tes gens. Va donc les chercher. Mais pas Yardin ! Ne l'exaspérez pas ! Mais c'est elle qui m'exaspère ! Qu'elle le trouve une bonne fois, son consolateur, oh, je ne demande qu'une chose. Qu'elle en trouve un, et qu'il la garde. Oh ! Oh, M. Pinguet ! Mais, mais c'est fou ! Mais il est fou ! Mais tu es fou ! Ah, c'est comme ça ! Eh bien, cette soirée, il aura voulu. Ouais, parfaitement. Bonsoir. Mais voyons, Payardin ! Embrassez-la ! Moi ? À un an, par exemple. Mais Payardin ! Payardin ! Tu sais, tu fais une bêtise ! Henri, tu fais une bêtise ! Eh bien, voilà. Vous voyez comment il me parle, mon mari ? Voilà comment il me parle ! Marcel ! Je t'aime ! Hein ? Ah non, ah non, non, il est trop bête ! Vous êtes témoin que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à lui dire. Oui ? J'ai bien rempli mon devoir d'ami. Oui ? Je lui ai dit qu'il faisait une bêtise, il s'entête à la faire, eh bien tant pis pour lui. Moi, je ne retiens qu'une seule chose, c'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a dit « Prenez-le ! » Eh bien, si vous avez un peu de caractère, vous devez le prendre, ce consolateur. Ah, mais... Ah oui ! Ah, vous avez raison ! Et ne me dites pas que vous n'avez personne sous la main, je suis là, moi. Vous ? Parfaitement ! On nous a insulté, eh bien, je relève l'insulte ! On vous a défié de prendre un amant, eh bien, je relève le défi ! Je serai votre amant ! Vous ? Parfaitement ! Ah, mais c'est que je ne supporte pas, je n'admets pas qu'on insulte une femme devant moi ! Ah, mais... Et Dieu ! Dieu, mes témoins, que je souffre d'en être réduit à cette extrémité à l'égard d'un ami intime, je souffre horriblement ! Mais il n'y a pas d'amis qui tiennent. Il n'y a pas d'amis qui tiennent parce que chez moi, avant tout, il y a le chevalier français ! Marcel, Marcel, je t'aime ! Oh ! Mais vous ne lui pensez pas ! Mais parlez ! Mais, mais vous avez vos devoirs ! Oh, Marcel, Marcel... Et moi, et moi, est-ce que je ne l'oublie pas en ce moment, mon devoir ? Oui. Mais il y a Madame Pinguet, tout de même ! Et pourtant, je n'hésite pas, parce qu'il s'agit d'un devoir supérieur ! Oui. On nous a insultés, et quand on insulte un homme, il n'y a plus ni femme, ni enfant, on marche ! Oui. Marchons. Comment ? Ensemble, allons-y ! Oh, mais Pinguet, je ne peux pas ! Oh, quoi, Marcel ! Vous hésitez ! Oh, non, pas de pusil... Pas de pus... Pas de pusilanimité ! Christy, c'est dur à dire ! Quoi ? Avez-vous déjà oublié l'affront qu'il vous a infligé là, devant tous ? Oh, non ! Quand on pense qu'il a la plus jolie petite femme, dont on puisse rêver qu'il la laisse comme ça, dans un coin en friche, au rencard... C'est mon mouchoir ! Mais il ne vous aime donc pas ! Il n'a donc pas de tempérament ! Et il s'appelle Payardin ! Menteur ! Allons ! Nous avons une vengeance à tirer, mais prenons-la éclatante et grande ! Ah oui ! Oh oui ! Oh oui, vous avez raison ! Merci ! Merci, il m'a dicté mon devoir ! Oh, Marcel, Marcel ! Vous verrez quel autre homme je suis, moi ! Combien je suis tendre, aimant, digne de vous ! Enfin ! Oh, Pinglet, vous êtes laid, mais vous savez parler au cœur des femmes ! Merci, Marcel, merci ! Dieu sait qu'il y a une heure, vous m'auriez parlé de la sorte ? Je vous aurais repoussé avec horreur ! Ce que c'est que d'arriver au moment psychologique ? Et maintenant, je vous dis, parlez, Pinglet, ordonnez, j'obéis ! Oh, Marcel, Marcel, je suis au pays des rêves ! Allez ! Allez ! Voilà ma réalité ! Marcel, nous n'avons pas de temps à perdre, voilà ma femme, votre mari part, vous êtes libre, je me ferai libre de mon côté, je vous retrouve et nous allons ! Où ça ? Je ne sais pas encore, je vais chercher et je vous le dirai ! Et alors, à nous la vengeance ! Chut, ma femme ! Encore un homme bien élevé que votre ami M. Payardin ! Pourquoi ça ? Eh bien, pendant que moi, bonne âme, par amitié pour vous, ma chère Marcel, j'ai essayé de rabibocher les choses, vous savez ce qu'il m'a dit ? Non ! Pichez-moi la paix, occupez-vous de vos affaires ! Oh, ça ne m'étonne pas de lui ! Non, c'est pas bien, ça ! Ah, n'est-ce pas ? À toi ! Parfaitement, oui ! Son aîné ! Mais c'est pas pour ça ! Vous savez, ma chère amie, je vous plains d'avoir un mari comme le vôtre ! Oh, ça ? Aussi ? Quoi ? Rien ? Madame ! C'est une robe qu'on apporte pour Madame Payardin ! Ah, oui, oui ! C'est une robe que je viens de me faire faire, vous permettez ! On les commande donc ! Au revoir, cher ami ! Au revoir ! Au revoir, vous ! Bon, au revoir ! C'est convenu ? Oui, c'est bien lui qui l'aura voulu ! Voilà le courrier ! Ah, c'est bien, Denis ! Bien ! Maintenant, où trouver un petit nid discret et mystérieux ? Oh, que je suis bête ! Dans le botin ! Vous ne pouvez pas cesser de faire du bruit ! Alors, dis-toi, je ne dînerai pas ici ce soir ! Elle ne dîne pas, ça tombe bien ! Tu ne dînes pas ! Où dînes-tu ? Oh, à Ville d'Avrèche, chez ma sœur, elle ne va pas mieux ! Ah, puis d'ailleurs, même si je ne rentre pas, ne t'inquiète pas ! C'est qu'elle sera plus souffrante, je passerai la nuit auprès d'elle ! Parfait, parfait ! Euh, Victoire, vous avez compris ? Vous ne préparez à dîner que pour monsieur ! Bien, madame ! Alors, voyons voir les hôtels ! Achachach, achachach... Allons bon ! Ma modiste m'envoie sa facture ! Ben voilà, ça y est ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Rien ! Je dis... Ta modiste t'envoie sa facture ! Ben, je sais bien, c'est moi qui viens de vous le dire ! Ah ! Oui ! Vous avez des réflexions idiotes, quelquefois ! Mais oui ! Ma chérie, mais oui ! Hôtel du Thermidor, non ! Hôtel du pingouin et de la femme aimée, non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, voilà une idée de m'envoyer ça ! Qu'est-ce que c'est ? Des prospectus d'hôtels ! Prospectus d'hôtels ? Oh, non mais écoutez ça ! Sécurité et discrétion, hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence, recommandé aux gens mariés, ensemble ou séparément ! Mariés, ensemble ou séparément, il y a ça ? Ben oui, regardez ! Ben, c'est vrai ! Oh, c'est un hôtel pour faire ses farces, ça ! Ben absolument ! C'est tout à fait mon affaire ! Chambre à tous les prix ! Rabais important par abonnement de douze nuits ! Oh, c'est obscène ! C'est le mot ! Je vais prendre douze nuits ! Mais pour qui prennent-ils pour m'envoyer des prospectus pareils ? Madame, c'est un monsieur qui demande monsieur et madame Panglech ! Un monsieur qui ça ? Voici sa carte ! Monsieur Mathieu ! Oh, Benoît, c'est notre ami Mathieu ! Comment ça Mathieu ? Il a donc quitté Valenciennes ? Ah, c'est la victoire ! Priez-le de monter ! Bien, monsieur ! Attends, attends, attends ! D'abord, vous retirez ces papiers qui traînent ? Oui, madame ! Oh, ben qu'est-ce que c'est que ça ? Des prospectus dentaires ! Allez, victoire ! Oui, madame ! Mathieu, ici ! Ce cher ami ! Ça me fera plaisir de le revoir, lui qui nous a si gracieusement reçus, pendant quinze jours, quand nous étions à Valenciennes ! Oh, puis, aimable, aimable ! Oh, brillant, causeur ! C'est recommandé pour un avocat ! Et là, le voilà ! Quelle bonne surprise ! Comme c'est gentil à vous d'être venu ! Asseyez-vous donc ! Donnez-moi votre parapluie ! Ce pauvre Mathieu, il est trempé ! Ah, mais mes amis, je suis... Je suis rat ! Je suis rat ! Comment ? Je dis que je suis rat ! Ravi de vous voir ! Mais calmez-vous, mon cher Mathieu ! Mais je suis caca, je suis caca ! Qu'est-ce qu'il a donc ? Vous ne vous attendiez pas à me voir ! Ah, ça, il a un problème ! Il vous est arrivé quelque chose ? Pourquoi ? Parce qu'il me semble... Enfin, c'est à peine sensible ! Il me semble que vous vous exprimez avec une certaine difficulté ! En effet, cet été, pendant les quinze jours que nous avons passés avec vous, nous ne nous sommes jamais rendus compte de rien, au contraire ! Ah, c'est que cet été, pendant ces quin-quin-quin-quin-quinze jours, le temps a été su... Ah, ben, c'est vrai, ça ! Le temps a été su... Non, attendez, je n'ai pas fini ! Le temps a été su... Le temps a été su... Le temps a été su... Ah ! Ah ! Et quand le temps a été su... Superbe ! Je parle comme tout le monde ! Allons donc ! Mais au contraire, comme aujourd'hui, il tombe des ha, des ha, des ha... Rico ! Non, le barbe ! Ça revient au même ! Ne vous pressez pas ! Mon bébé ! Mon bébé ! Votre ? Il a eu un bébé à son âge ! Ne vous pressez pas, nous vous suivons ! Mon bébéement apparaît ! Oh ! Comme c'est curieux ! Avoir comme ça un baromètre à sa disposition ! Et... et... Quand il fait... De l'orage... Plus un mot ! Ouais ! Ah, c'est... c'est... c'est bien... En... Embêtant ! Non, non, non ! Ah, ah, bah... Oh oui ! Je vous comprends ! En travant dans ma carrière ! Ah ! Travant dans la carrière ! Mais non ! C'est pas du tout ce que je... C'est fait pour un avocat ! Mais comment faites-vous quand vous avez appelé D ? Je demande le... le renvoi... Ah, 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 ah ! Ah, un huître... Ah, 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 ah... Ah, ah... Ah, chône... Ah bah... Et quand, et quand, et quand il fait, alors là, perte sèche, hein, perte sèche. Oui, oh, ce cher Mathieu, comme c'est gentil à vous d'être venu. Hein, à peine arrivé, la première visite est pour nous. Oui, c'est que mon cher cocu, mon cher cocu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'aucune visite ne pouvait me tenir plus à cœur. Ah, j'aime mieux ça. Ce cher Mathieu, il a toujours un mot gracieux. Eh, vous, vous, vous allez, vous n'allez pas être qui, 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 qui t'as si bon compte, hein, parce que je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit cet, cet été, cet été, hein, si vous venez à, à Papa, à, 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 à Paris, vous ne descendrez pas ailleurs que... Qu'est-ce qu'ici? Non, chez nous. C'est une charmante surprise. Ah oui, eh bien, restez ici tant que vous voudrez, hein, deux jours, trois jours. Vous resterez bien trois jours? Non. Ben si, voyons! Oh, pour nous faire plaisir. Non. Mathieu, je vais me fâcher. Non, un mois! Ah, c'est bien gentil, bien gentil. Et donc, je viens sans façon vous demander l'eau, l'eau... De l'eau? Vous voulez un verre d'eau? Non, 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 je viens vous demander l'hospitalité. Eh bien, on n'est pas plus aimable, hein, moi, voyons! Ah, c'est trop! Ah oui, c'est trop! Eh, pas du tout! Non, pas du tout, nous sommes bien heureux! Ah oui, bien heureux! Euh, dites donc, un mois, c'est peut-être beaucoup? Nous ne sommes restés que 15 jours. Oui, mais nous étions deux, ça fait le compte. Dites-moi, au moins, je ne vous dérange pas. Pas du tout! Et puis, nous sommes largement ici pour recevoir. Et puis quoi, vous ne tenez pas de place, vous arrivez ici en garçon avec votre balise. Oui, c'est que je vous ai préparé une surprise. Oh, ce cher Mathieu! Angélique! Angélique, il nous a préparé une surprise! Une surprise! Comme c'est gentil! Madame, on apporte une malle! Ah! C'est à moi! Ah, mais ce sont vos bagages! C'est le... C'est le collier! Le popo! Le popo! Le popo! Le popo quoi? C'est là! C'est là! Oui, non, mais monsieur vous a dit de la poser là! Poser là là! C'est là! Il me semble que monsieur vous parle français! Bon, combien vous dois-je? Un franc! One franc! Mais mon Dieu! Quel mâle énorme vous avez! Ah oui, c'est vrai, c'est un monument! Nous allons la faire monter dans votre chambre! Tenez, par là, par là! Madame, c'est encore des commissionnaires avec des mâles! C'est à moi! C'est à moi! Une, deux, trois, quatre! Oh, mais c'est effrayant ! Et c'est que la surprise ne fait que commencer ! Oh, mais c'est de la folie ! Mathieu, vous n'êtes pas raisonnable ! Oh, mais qu'est-ce qu'il peut bien nous apporter dans tout ça ? Ça doit être quelque chose d'important pour qu'il faille quatre mâles ! Papé, je n'ai pas demandé, est-ce que vous pourriez donner 4 francs à ces... Missionnaires ! Si ! Missionnaires ! Oui, oui, ça y est, c'est fait ! Bon, messieurs, allez à la cuisine, dire qu'on vous donne à chacun un verre de vin ! Merci ! Sur quatre mâles, trois de surprises. Sont-ils larges en province ? Sont-ils larges ? Eh bien, nous allons ouvrir les mâles tout de suite. Pourquoi ? Pour la surprise. Oh non, 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 non. Oh, vous voulez nous faire languir ? Vous la verrez plus tard. Ah, manqué. C'est que je me méfie maintenant. Il veut nous faire languir ? Eh bien, nous languissons. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous vous sommes absolument reconnaissants. Ah, ça c'est vrai que j'ai vu des gens généreux. Mais quand la générosité atteint cet incosomé, c'est inco-cossi. Incos. Incommensurabilité. Oh, non, compliment. Je ne bégais jamais pour les autres. Madame, il y a des demoiselles qui viennent d'arriver. Ah, c'est elle, c'est elle, faites-les monter. Viens, monsieur. Ah, c'est la surprise. Oui. Vous, vous ne connaissez pas mes filles ? Non. Vous savez, quand vous êtes venus cet été, j'étais garçon. Parce que depuis la mort de cette pauvre Madame Mathieu, il y a huit ans. Ah, alors ? Ben, elles sont élevées en pension et puis là, la pension a fermé parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont eu des oreilles. Ah ben, généralement, c'est comme ça. Il y a eu des oreillons. Et alors ? Alors, je me suis dit, ils ne connaissent pas mes filles. Hein ? Donc, je vais leur faire une surprise et je vais leur amener. Eh ! C'est pour ça que je suis venu en avance pour les annoncer. Comment ? Mais c'est ça, la surprise ? Oui, oui, c'est... Mais alors, c'est mal. Ah, ça, c'est les balles de mes filles. Ah, les voilà ! Venez monter, mes enfants ! Venez vite, venez vite, allez ! Il y en a trois ! Ce sont mes... 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 Et je vous ai souvent parlé de mes amis. Pim, pim, pim... Allez ! Voilà, brassez-les. Allez, allez, allez ! Non, non, mais c'est bien. Non, 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 mais c'est bien. Non, 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 mais... Non, mais... Non, mais c'est bien, non, mais c'est... C'est une nuée de sautrelle ! Non, mais c'est égal, mais nous ne pensons pas que vous aviez autant de filles que ça ! Mais, euh... Qu'est-ce que vous allez en faire ? Non, mais vous allez les emmener, aujourd'hui, dans une autre pension. Ah, non, pas du tout. J'attendrai que l'épidémie de Doréon soit terminée, hein. Oui, oui, mais... Mais où allez-vous les loger ? Ben, ici. Ah, non ! Ah non, par exemple ? C'est pourtant vous qui m'avez dit... Je vous ai dit, je vous ai dit de descendre chez moi, mais quoi ? Ce sont des choses qu'on dit, qu'on dit par politesse. Ah. Mais vous m'avez pris au mot. Vous arrivez, ça va bien. Mais si vous devez m'amener du monde... Ah non, ah non ! Pourtant, mon cher ami... Non, non, mais est-ce que vous prenez ma maison pour une caserne ? Ah non, c'est une caserne, j'amènerai pas mes filles. Ah non, mais c'est qu'il est étonnant, ma parole d'honneur. Il est étonnant. Il s'imagine que nous sommes installés ici pour loger des pensionnaires. Mais en province, c'est pas comme à Paris. Il comprend pas. Mais c'est de ta faute ! Si tu t'étais pas lancé dans les invitations ! Ah parce que c'est moi qui me suis lancé ! Ah ah ah, eh ben, elle est forte ! Chez toi au contraire, qu'à part arrêter de me dire, y'a pas moyen de faire autrement. Nous avons passé quinze jours chez lui. Il faut que nous l'invitions ! Oui, je l'ai dit, je l'ai dit ! Mais je pensais qu'il accepterait pas ! Eh ben, c'est pas de ma faute s'il a accepté ! Mais si, c'est de ta faute ! Si tu t'étais contenté de l'inviter une fois, comme ça ! Mais non ! T'y as mis de l'insistance ! Alors ce pauvre garçon, naturellement, il s'est cru dans l'obligation ! Ah ben c'est ça ! Excuse-le ! Ça m'aurait étonné que ce ne fût pas de ma faute ! Oui ! Bon, si je comprends bien, il faut que vous nous en allions ! Naturellement, puisque je n'ai pas de place pour vous loger tous ! Bon, ben alors écoutez, venez mes pour enfants et remerciez M. et Mme Pinglet de leur bonne réception ! Merci monsieur, merci madame ! Merci monsieur, merci madame ! Merci monsieur, merci madame ! Non, non, mais ça vaut pas la peine d'en parler ! Angélique, veux-tu voir à la cuisine si les commissionnaires sont encore là et les priés de venir rechercher ces mâles ? J'y vais ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces mâles ? Oh, très cher ami, je vais justement dire qu'on les descende ! Oh, madame ! Monsieur Mathieu, un excellent ami dont je vous ai souvent parlé, et sa descendance, madame Payardin ! J'ai trouvé ce que nous cherchions, vous êtes toujours décidés ! Toujours ! Eh, si au moins je savais où nous pouvions loger ! Oui, oui, ben oui, non, mais je suis à vous tout de suite ! Si j'avais l'adresse à l'hôtel, voyez-vous ! Où irons-nous ? Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence ! Oh là, 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 alors là, merci ! Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence ! Oh, ben, au revoir ! Allez-y ! Au revoir, monsieur, au revoir, mesdames ! Au revoir, monsieur, au revoir, mesdames ! Mademoiselle... Au revoir, monsieur, au revoir, mesdames ! Bon, eh ben, au revoir, madame Payardin. Monsieur. Euh, nous y allons. Où ça? À l'hôtel. Eh ben, c'est ça, allez-y. Je vous accompagne. Oh, Marcel, oh que je suis heureux. Voulez-vous que nous dînions ensemble ce soir, tous les deux? La vengeance complète, alors? Oh, soit, je veux bien. Alors, allez vous apprêtez. Je vous retrouve dans une demi-heure au coin de l'avenue du bois et de la rue de la Ponte. C'est entendu. Vous partez, cher ami? Oui, j'ai un peu la migraine. Oh, ben, soignez-vous, allez-y. Oui. Bon, Victoire, posez ça là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, votre dîner, puisque Victoire est obligée de conduire Maxime à Stanislas. Mon dîner? Ben, oui. Allez, Victoire. Mon dîner? Oui. Eh bien, non. Toute réflexion faite, je ne dînerai pas ici. Tu vas chez ta sœur, je suis garçon. Je vais m'offrir un petit repas fin au restaurant. Au restaurant? Mais quand on est marié, on ne va pas au restaurant sans sa femme. Enfin, merci. Qu'est-ce qu'on penserait de vous au restaurant? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Le jour où vous irez au restaurant, vous irez avec moi. Et ce soir, vous dînerez ici. Ah non! C'est trop fort! Tu commences vraiment à me courir sur le haricot. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'en ai marre de me nourrir de haricots. Et que tu l'aveuilles, oui ou non, j'irai ce soir au restaurant. Mais non, tu n'iras pas. Si, j'irai. Non, tu n'iras pas. Si, j'irai. Eh ben, tu vas voir comment tu vas y aller. Non, non, non. Veux-tu... Veux-tu me lâcher? Veux-tu? Donne-moi cette plaie. Donne-moi cette plaie. Non, non, non. Veux-tu? Non, non, non. Mais... Au revoir, monsieur Pinglet. À demain. Ah! Ah! La chambre. Ah! 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 Madame Pinglet! Ah! Elle a mis le verrou. Oh, la teigne. Oh, la chamelle. Oh! Oh! Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ah! Les petites femmes sont admirables, Toutes semblables À les bijoux. Applaudissements Applaudissements. 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 Une bougie et une bougie, chez moi, ça fait quatre bougies. Eh oui, en 15 ans que je suis ici, depuis 15 ans que je dirige cet hôtel du libre-échange, j'en ai vu, hein, j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. Eh bien, grâce à ce petit dédoublement de la bougie, j'ai réussi à me faire, pour le moment, 6 000 francs, hein. Il n'y a pas de petit profit, hein. Eugénie. Monsieur. Eugénie. Eugénie, bon sang. Monsieur. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites ? Bah, je finis la chambre, hein, monsieur. Ah, mais parce que vous, vous appelez ça faire une chambre. Mais, monsieur. Ah, mais pour vous, ça, c'est un lit fait, aussi. Ma parole, on dirait qu'il y a déjà des gens qui ont dormi dedans. Dame, plutôt. Ah, pas de ça, hein. De l'esprit, maintenant, pas de ça, Lisette, hein. Sachez que mon hôtel n'est pas une maison borgne, quand même. Oh. Ah, mais sachez que c'est un établissement bien comme il le faut. Ah. 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 Où il n'y a que des gens mariés. Ah, oui, mais pas ensemble, hein. Ah. 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 Et en quoi cela vous regarde ? Mariés, ils ne le sont que davantage, puisqu'ils le sont déjà, chacun de leur côté. Allez, faites-moi ce lit, en vitesse. Eh, Zou, là, allez. Ouh, ce qu'il court à celui-là, ce qu'il court, hein. Oh, mon Dieu. 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 Eh bien. Oh, mon Dieu. Eh bien, que se passe-t-il, monsieur Boulot ? Oh, mon Dieu. Eh bien, que se passe-t-il, vous avez l'air tout bouleversé. Oh, si vous savez ce que je viens de voir. Oh, monsieur Bastien. Eh bien, ce n'est pas de ma faute. Cependant, j'avais bien frappé quand monsieur m'avait demandé de le faire, mais alors, c'est dégoûtant. Mais... Bon, je vous raconte, Zou. Ben oui. Alors, je vais vous le raconter. Ben oui. Oui, ça va. Alors, voilà. La 32 avait sonné. J'y suis allé. J'avais frappé. On me répond. Entrez. J'entre. Qui vois-je ? Une... Oh, comment ça s'appelle ? Une... Oh ! Une femme toute nue. Oh, si ce n'est que ça. Ce n'est rien. Ce n'est rien, si ce n'est que ça. Enfin, monsieur Bastien. Oh ! Elle était nue. Elle était nue, nue de nue. Ah, ben oui. Ben j'entends bien. Ben j'entends bien. Oui. Bon. Là, elle me dit, garçon, apportez-moi les cartes à jouer. Comme ça, hein. Qu'est-ce que vous auriez fait ma place ? Eh ben, comme ça, moi, j'aurais apporté les cartes à jouer, bien évidemment. Quoi, nue de nue ? Mais oui, je crois bien, monsieur Bastien. Mais oui. Mais vous trouvez sa nature. Eh, une femme toute nue, oui, sa nature. Oui. Eh bien, la vie à Paris n'est pas comme en province, hein. Monsieur Boulot, il va falloir vous déprovincialiser. Eugénie, alors vous avez fait la chambre ? Ben, tout de même, hein, monsieur. Ah, je sais, une chambre, c'est fini quand on veut, hein. Ça, je sais, hein. Oui, en même temps, comme c'est toujours pour la redéfière une fois qu'on la fête. Mais je vous dispense de vos réflexions, là, aussi profondes que saugrenues, quand même. Allez, prenez-moi cette pile de draps, là, et portez-la-moi à la lingerie en vitesse. Moi ? Ah ben oui, c'est pas moi qui vais le faire, bien sûr. Bien. Eugénie, le seau, là, le seau. Ben quoi, il est vide, hein, le seau ? Ah, mais oui, mais attends, c'est pas une raison pour le laisser traîner sous mes yeux, et sous les yeux des clients, quand même. Ouh, quel métier de bourréca ! Oh oui, c'est un métier de bourrique, mais il faut bien le faire ! Ah, monsieur Boulot, faites-moi le plaisir d'aller à la chambre numéro 9 ! Frappez fort, il faut la sortir ! Oui, 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 bien, monsieur Bastien, la 9, très bien, la 9. Euh, dites, j'aurais pas à m'inquiéter de savoir dans quelle tenue elle sera, la 9. Mais non, mais la numéro 9, c'est la Charvet. C'est la mésosoprane de l'opéra comique. Et alors, j'ai reçu un petit mot du patron, qui m'a dit qu'il y a assez longtemps qu'elle ne paie plus son doyer, donc il faut qu'on l'expulse tout en gardant sa malle. Quand il faut que je le fasse moi ? Ah ben oui, c'est pas moi qui vais le faire, monsieur Boulot ! Mais dites-moi, la Charvet, là, c'est pas cette femme rageuse, là, qui menace toujours de vous poignarder le cœur ? Oh, si, mais elle le fait en chantant ! Oui, et c'est en chantant le mépoignable cœur ! Eh ben, vous viendrez me le dire, monsieur Boulot ! Allez, au boulot, boulot ! Oh, que je n'aime pas ces corvées ! Que je n'aime pas ces corvées ! Entrez ! C'est trop, là ! Je crois que je préférerais retourner chez la dame toute nue ! Ça, ce sont des irréguliers, je suis sûr ! Bonjour, madame ! Bonjour, monsieur ! C'est un hôtel très confortable ! Avec un lit très moelleux ! Garçon ! Garçon ! Ah, monsieur, parfaitement ! Nous avons ! Je sais ce qu'il faut à monsieur et à madame un petit nid ! Charmant ! Oh, la jolie madame sera très, très bien, monsieur ! Elle est bien mignonne ! Monsieur a très bon goût ! Oh, c'est une chambre convenable, j'espère ! Parce que madame est une dame du monde ! Oh, je pourrais vous donner, monsieur, le 22 ! Mais alors, et moi-même ? Et moi-même ? Mais, vous devez me connaître ! Je devrais, monsieur ! Bon, mais... Ernest ! Le bel Ernest ! Celui que tout le monde connaît ! Alors, le premier grand rôle ! À Montmartre, à Batignolle et à Belleville ! Vous seriez le bel Ernest ! Ce qu'il y a, monsieur ! De jolies femmes, ici ! Qui me disent du bien de vous ! Vous entendez, madame ? C'est une duchesse ! Oh, madame ! Madame ! Oh là là ! J'ai ce qu'il faut pour vous, monsieur ! Oh ! Une chambre où la princesse héritière de Pologne a passé tout son voyage de noces avec son grand chambelan ! Madame sera dans son monde ! Oui, oui ! Bon, relevez-vous ! Dites-moi, c'est bien joli tout ça, mais... Il doit être cher, votre 22, là ! Un appartement de la princesse de Pologne ! Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Mais comment ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? Mais qui se met, non ! Non mais si, c'est moi qui paye ! Mais... Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ce n'est rien, monsieur ! C'est une locataire qu'on expulse ! Oh, quand je vous disais qu'elle veut poignarder le cœur ! Quand je vous le disais ! Elle veut pas partir si on lui rend pas sa main ! Elle ne veut pas partir ! Non ! Ah, mais si qu'elle va partir ! Elle ne veut pas partir ! Elle ne veut pas partir ! Non ! Hé ! La Charvet ! La Charvet ! Hé ben quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Hé ! Vous voyez que c'était saillé ! Je ne partirai d'ici que... Non, non, non ! La Charvet ! Voyez cet escalier-là ! Vous allez le prendre et déguerpir au plus vite ! Je ne partirai d'ici que quand on m'aurait rendu ma malle ! Quand on vous aura rendu votre malle, quand vous aurez payé ! Ah, c'est comme ça ! Mais vous allez entendre parler de moi ! Parce que j'ai des relations de la préfecture, moi, monsieur ! Et j'irai me plaindre ! Et nous verrons si vous ferez tant les malins ! Quand la police débarquera ici ! La police ! Parfaitement ! Il faut voir, madame, ce qui s'y passe ! Il faut voir ! Non mais, eh, eh, eh ! C'est pas bien trop nul, hein ! C'est pas à vous que je parle ! Oh ! Je parle avec monsieur, dame, hein ! Et cet hôtel ! Quel hôtel ! Quel hôtel ! Une vieille mesure qui craque de tous côtés ! Avec des punaises ! Des punaises ! Mais non, monsieur, nous mettons de la poudre tous les jours ! Parlons-en de votre poudre ! Elle fortifie les punaises ! Et elle asphyxie les clients ! Et avec ça, des chambres inhabitables ! Hanctées par les esprits ! Les esprits ! Non mais, vous allez vous taire ! Dans cette pièce que voilà ! Il y a des esprits qui viennent toutes les nuits ! Ils font du bruit ! Ils cassent tout ! Ils reversent tout ! A tel point qu'on en a fait le dortoir des garçons ! Et que même les garçons ne veulent plus y dormir ! Quel horreur ! Mais c'est faux, monsieur ! C'est faux ! Allons donc ! Même qu'on a été obligés de demander une expertise ! Vous n'allez pas nous dire le contraire ! Mais où donc sommes-nous tombés ? Garçons ! Vous pouvez disposer du 22 ! Monsieur Samba ! Oh oui alors ! Oh monsieur ! Monsieur Nant ! Oh venez du chasse ! Venez du chasse ! Oh oui alors ! Oh monsieur Nant ! Oh ! Oh monsieur Nant ! Oh monsieur Nant ! Oh monsieur Nant ! Ah ! Ah vous êtes satisfaites vous ! Parfaitement ! Ils s'en vont ! Ils s'en vont ! Adieu ! Ah 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 ! Ils s'en vont ! Et moi je vais faire comme eux ! Et vous entendrez parler de moi ! Eh ! Vous entendrez parler de moi ! Oh ! On voyage ! Et va te faire expulser ailleurs toi ! Eh bah ! Avec ça là nous a enlevé deux clients ! Oh les clients ! Je m'en fiche Monsieur Boulot ! Les clients ils me dégoûtent pour tout vous dire ! Mais cela m'est égal ! J'aurais quand même aimé voir comment un grand jeune premier s'y prend pour faire la cour à une Duchesse ! Allez voir ! Eh ! Vous ne les auriez pas vus ! Mais si ! Et pourquoi ça ? Mais je ne vous aurais pas invité ! Mais je sais que je ne m'aurais pas invité ! Mais non ! Mais je les aurais vus tout de même ! Mais bon et comment ? Eh ! Comment ? Et avec ça ! Comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bah ça ça sert à faire des trousses ! Mais quand je vois quelqu'un qui me plaît dans une chambre ! Trrrrr ! Splooch ! Si vous saviez le nombre de belles femmes de Paris ! Que Splooch ! J'ai eu à l'oeil ! Oh ! Le garçon ! Où est le garçon ? Voilà Monsieur ! Ah ! Monsieur attend quelqu'un ! J'ai ce qu'il faut pour Monsieur ! Un petit nid charmant ! Oh la jolie madame sera très très bien hein Monsieur ! Non merci ! Je n'attends personne ! Je suis Monsieur Payardin ! L'expert désigné par le tribunal de commerce ! Parfaitement ! Parfaitement ! Pour la chambre hantée Monsieur ! C'est un véritable ensorcellement Monsieur ! Ah ! Monsieur Boulot ! Montez voir Monsieur Boulot ! Monsieur c'est un vacarme toutes les nuits ! Un vacarme épouvantable ! Les murs craquent et même les meubles sautent ! Oui 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 ! Alors comme je suis venu ici pour constater, je n'ai pas besoin que vous m'expliquez hein ! Je constaterai par moi-même ! Voyons donc cette chambre ! Eh bien elle est là Monsieur ! Si Monsieur veut me giver, je vais lui prêter ce bougeoir Monsieur ! Voyons cette chambre ensorcelée ! Eh bien voilà Monsieur ! Voilà ! Eh bien ? Je préfère que ce soit Monsieur qui passe la nuit ici plutôt que moi hein ! Elle a l'air très calme pour une chambre où les esprits viennent faire leur cabriole ! Mais elle est calme Monsieur à cette heure-ci ! Oui ! C'est l'heure où les esprits sont sortis ! Monsieur à minuit ils font un de ces potins Monsieur ! Ouais ! Nous les appellerons des esprits chahuteurs ! Monsieur l'expert plaisante ! Monsieur l'expert ! Monsieur l'expert verra bien ! Bonne nuit Monsieur l'expert ! C'est ça ! Bonjour Madame ! Bonjour Monsieur ! C'est un hôtel très confortable ! Avec un livre le ! Alors ! C'est combien ? Quoi ? Ah oui quoi ! Y'a pas à mâcher les mots ça fait perdre du temps ! T'es une femme d'argent ! Je te dois une indemnité pour ton dérangement ! Alors combien ? Bah vrai ! T'es un peu mufle hein tu sais ! Oh 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 ! T'as une façon ! Je ne me vends pas moi tu sauras ! Ah non ! Ah bien c'est très bien ! Et bien alors allons-y ! Je te remercie bien ! Dis donc ! Attends voir ! Attends quoi ? J'accepte un petit cadeau ! Ce qui n'est pas la même chose ! Ah ! Tu acceptes ! Ah bah merci ! Qu'est-ce que tu dois penser monsieur ? Oh moi tu sais je suis bronzé ! Tiens ! Vous voulez à 40 francs ! 40 francs ? C'est pour la bonne ? Hein ? Ben je sais pas moi ! C'est pour les deux ! Non mais pour qui que c'est-il que tu me prends mon gros pouleau ? Oh ! Pour qui que c'est-il que tu me prends ? Non mais qui que c'est-il que t'as appris le français toi ? Ben quoi ! Il va pas me chiner celui-là ! Tout ça pour dire qu'on offre pas 40 francs ! Eh ben c'est bien ! Alors faites-en prie et finissons-en ! Mais qui que c'est-il qui te parle d'argent ? Allez ! Amène-toi mon gros pouleau ! Allez ! Allez ! Amène-toi son gros pouleau ! Oh la bombe ! Dites-moi j'entends du bruit là-haut ! Est-ce que ce seraient déjà les esprits ? Ah non ! Non non ! Ce sont des fonctionnaires du ministère de la culture ! Qui n'ont pas grand-chose à faire ! Alors ils s'amusent monsieur ! Mais je vais aller les faire taire ! Très bien ! Allez ! Allez ! Alors voyons mes cigares et mes brosses ! Non mais c'est pas bientôt fini là-haut ! Eh ben je vais monter ! Allez ! Pardon garçon ! Ah oui monsieur ! Un petit instant ! J'ai une affaire à régler ! Je reviens dans un petit instant ! Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! C'est un hôtel très confortable ! Avec un vide très moelleux ! Dans un instant il est à nous dans un instant ! Mais il est horrible votre hôtel ! Où avez-vous le dédiché ? Je crois que nous sommes tombés dans un hôtel bien tranquille ! Dans un hôtel chic nous risquions d'être reconnus tandis qu'ici ce serait bien la guigne si nous croisions quelqu'un de connaissance ! C'est juste ! A beau soir ! Merci ! Pas de quoi ! Et puis qu'importe l'hôtel ! Pour moi c'est le plus beau des palaces puisqu'il me réunit à vous ! Voilà le garçon ! Ah ! Je sais ce qu'il faut pour monsieur et pour madame ! Un petit nid charmant et douillet où le monsieur et la madame seront très très bien ! Elle est bien mignonne monsieur ! Elle est bien mignonne cette petite dame ! Mais enfin garçon ! En voilà des familiarités ! D'abord madame et ma femme ! Mais non ! Si ! Mais non ! Si ! Mais non ! C'est monsieur qui porte les paquets ! Mais non ! Comme il est physionomiste ! Bon, dites-moi garçon, avez-vous quelque chose à cet étage-ci ? Ah monsieur, j'ai la chambre numéro 10 en face ! Monsieur, c'est une chambre magnifique ! C'est là que la princesse héritière de Pologne, monsieur, a passé tout son voyage de noces avec son grand chambelan, monsieur ! Oh ! Parfait ! Vous voyez, c'est ici que la princesse héritière de Pologne... Oui, ça va bien, j'ai entendu ! Voilà ! Oui, bah vous voyez qu'on reçoit des gens très bien ! Voilà, monsieur, avec un bougeoir pour vous éclairer ! Voilà ! Monsieur sera... On le peut mieux, ici ! C'est une chambre très convenable, avec un petit cabillet de toilette attenant, ce qui la rend extrêmement agréable ! Mais c'est très bien, garçon, je prends la chambre ! Eh bien, parfaitement, monsieur ! Bonne nuit, madame ! Bonsoir, monsieur ! Oh ! Marcel ! Chanson ! La clé ! J'ai oublié la clé, monsieur ! Voilà ! Bonsoir ! Ah, monsieur l'expert sort ! Oui, il est encore trop tôt pour que je me couche ! Je vais aller au café voisin, prendre une petite bière, puis je reviendrai d'ici une demi-heure ! Eh bien, monsieur l'expert trouvera son bougeoir ici, en rentrant ! J'espère bien ! Bonne soirée, monsieur l'expert ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Marcel ! Pinguet ? Oh non, pas Pinguet ! Désormais, je ne suis plus Pinguet pour vous ! Appelez-moi... Benoît ! Si vous voulez ! Benoît ! Oui, Benoît ! Marcel ! L'heure de la vengeance a sonné ! Oh, Marcel ! Marcel ! Je t'adore ! Oh mais, oh mais, prenez garde ! Vous allez me brûler avec votre cigare ! Oui, attendez ! Oh, Marcel ! Marcel ! Ah, mais faites donc attention, vous me faites avaler votre fumée ! Oh, oh, oh ! Oh, pardon ! Vous ne pouvez pas jeter votre cigare ? Ben, c'est qu'on me la comptait 5 francs, j'aurais bien voulu le fumer jusqu'au bout ! Ah, alors ? Mais ça ne fait rien ! En amour, je ne regarde pas ! À l'argent, êtes-vous assez jolie ? Et ma robe, hein ? Comment la trouvez-vous ? Mais toutes les robes pouvons ! Et aucune, encore mieux ! Oh, oh ! Oh, pinglet ! Vous voyez, on m'a la portée ce soir même de chez la couturière, et vous êtes le premier pour qui je la mets ! Oh, mais qu'importe la robe ! Est-ce qu'on regarde l'écran qui renferme le diamant ? Oh, Marcel ! Marcel ! Mais je ne vois que toi, je ne vois pas ta robe ! Pour moi, pour moi, tu n'as pas de robe ! Oh, Marcel, je te veux ! Je te veux ! Je te veux ! Mais, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il vous prend, pinglet ? Enfin, Benoît ! Mon ami, je vous en prie ! Je te dis que je te veux ! Je te dis que je te veux ! Je ne vous ai jamais vu comme ça ! Je te veux ! Enfin, qu'est-ce qu'il vous prend, pinglet ? Je te veux ! Mon ami ! Enfin, le champagne vous monte au cerveau ! Non, je ne sais pas qui me monte au cerveau ! Mais c'est toi, c'est ce dîner ! Ce vin, ce champagne, c'est une cigare ! Je te veux ! Oh, oui ! Je te veux ! Oh ! Oh, que c'est bête, que c'est bête ! Oh, que c'est drôle comme ça ! Voilà, ça y est, je suis ridicule ! Vous ne vous êtes pas fait mal, au moins ? Moi ? Pas du tout, je l'ai fait exprès ! Oh, la ! Saleté de chaise ! Ils en ont aucune ! Elle pourrait au moins être solide ! Tiens-toi ! Il faut tout reprendre à zéro, maintenant ! Marcel ! Oh, c'est que vous étiez vu ! Non, non, non ! Marcel, ne riez pas comme ça ! Ma chère Marcel ! Mais non, mon ami, ça doit être là ! Tu crois ? Oui ! Regarde ! La porte est entrebaillée ! Je veux bien ! Qu'est-ce que c'est que cette chaise ? Oh ! Mais pourquoi, qu'est-ce que vous demandez ? Oh, pardon ! Un homme déshabillé qui tient un rideau ? Oh, pardon ! Mais voilà des façons d'entrer quand je fais ma toilette ! Aussi, monsieur ! Aussi, monsieur, on ferme la porte quand on est dans cette tenue ! Non, mais elle est bonne encore celle-là ! Je ne vous ai pas prié d'entrer ! Il n'y a pas rentrée libre ici ! Allez-vous-en, voyons ! Allez-vous-en ! Quel buteur ! Quel buteur ! Quel buteur ! Quel buteur ! Tu vois ? Je savais bien que ce n'était pas là ! Je savais bien que ce n'était pas là ! Qu'est-ce que tu veux, m'amour ? On peut se tromper ! On peut se tromper ! On peut tomber aussi, hein ! Je ne m'appelle pas Mamur ! Mais pourquoi ? Je ne veux pas que tu m'appelles Mamur ! Mais si, pour une fois, que je peux t'appeler Mamur ! Non, je ne m'appelle pas Mamur ! Mais si, je peux t'appeler Mamur ! Mais si, je peux t'appeler Mamur ! Non, je ne m'appelle pas Mamur ! Elle est bonne encore celle-là ! Il ne manque plus que de faire le métier de concierge ici ! Marcel ! Ma chère Marcel ! Moi, Dieu ! Marcel ! Qui a bien pu la porter ? L'orbe ! Qu'est-ce qu'elle fait là ? Oups ! Pardon, excusez-moi ! Je ne fais pas que la chambre est occupée ! Je ramenais juste la chaise dans la chambre 10 ! Ah non, ah non ! Je l'ai assez vue ! Et vous aussi ! Remportez-la cette chaise ! Remportez-la ! Oh ! Oh Marcel ! Et un diner ! C'est la chaise de la chambre 10 ! Eh bien, remportez-la ! Remportez-la et foutez-moi le camp ! Oh ! Mais... Oh ! Elle est bien gentille, en tout cas, la petite dame, là ! Oh ! Oh ! Dis-donc, j'y pense ! Struc ! Boulot ! Boulot ! Oh ! Oui, oui, voilà, voilà ! Oh ! Oh ! Oh, voilà ! Oh, mon Dieu, mais... Qu'est-ce que j'ai de prouve ? Mais qu'est-ce que vous avez ? Je ne sais pas, c'est une sorte de transpiration qui me monte à la tête ! Oh ! Ça doit être l'émotion ! Oh, mais ça... Ce ne sera rien ! Ce ne sera rien ! Oh, Marcel ! Nous voilà tous les deux enfin seuls, en tête à tête ! Oh, je voudrais que vous puissiez voir ce qui se passe en moi ! Oh, je sens que mon cœur... Mon cœur... Oh ! Oh, mon Dieu, mais mon cœur ! Mais... Mais il tourne, mon cœur ! Oh, mais Benglet ! Ah, la vie ! Vous êtes tout pâles ! Oh ! Je suis malade ! Je suis malade ! Asseyez-vous, asseyez-vous, tombez ! Mais où ça ? Il n'y a pas de chaise ! Là, sur la table ! Là ! Là ! Oh ! Oh, Marcel ! Marcel, croyez bien que je... Je suis désolé de ce contre-temps qui... Qui... Oh ! Je vais vous apporter un peu d'eau ! Ça va passer ! Ah, oui ! Ah, ben voilà ! C'est le cigare ! Je vous l'avais dit, le cigare, ça ne vaut rien ! Et tout ça avec le champagne, le cognac ! Moi qui ne bois jamais que de l'eau ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, mon pauvre ami ! Oh ! Oh, oui ! Voilà ! Oh, mon Dieu ! Et ma femme, qu'il n'est pas là ! Oh, oui ! Oh ! Non, mais reste mon quartier ! Non, non ! Non, non ! Il faut que je marche ! Sinon, je vais m'en aller ! Oh, oui ! Avec toi ! Non, tout seul ! Je sens que je m'en vais tout seul ! J'étouffe ! Ah, mais reprenez-vous, voyons ! Oh, Marcel ! Marcel ! Quelque chose me dit que je vais mourir ici ! Ah, non ! Attendez d'être chez vous ! Après tout, Bastien le fait bien, alors pourquoi pas moi ? Struck ! Alors, où vais-je bien faire mon petit trou, moi ? Là ! Là ! Ah, oui, là, c'est bien, c'est tout tendre ! Ah, vous êtes bonne ! Ça va mieux ? Pas trop, non ! Oh, c'est marrant, ça rentre facilement ! Aimée ! Aimée ! Quoi, donc ? Mais qu'est-ce que j'éprouve ? Qu'est-ce que vous avez ? Une sorte de picotement dans le bas des reins ! Ah, c'est très bien ! C'est le sang qui descend du cerveau ! Et moi, là ! Oh, là, là ! Aïe ! Qu'est-ce que vous avez ? Oh, là, là ! Oh, là, là ! Mais quoi ? Mais j'ai éprouvé une douleur lancinante ! Comme si on m'avait perforé ! Quoi ? L'intérieur ! Oh, mon Dieu ! C'est pas bien ton congétition cérébrale ! C'est marrant, c'est tout rouge, ça doit être de la brique mouillée ! Mon ami, il faudrait peut-être qu'on va y chercher un médecin ! Non, non, non ! De l'air ! De l'air ! De l'air ! Et de la tisane ! Alors, où ai-je bien pu faire mon petit trou ? Où est le garçon ? Oh, mais quelle aventure ! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? J'avais entendu du bruit, et je pensais que monsieur avait appelé, donc j'étais venu voir... Non, non, garçon, garçon ! Un balcon, terrasse, que je puisse prendre un peu l'air ! Oui, j'ai compris ! En haut, au fond du couloir à droite ! Oui, bien, bien ! Il vous apporterait une boule d'eau chaude pour monsieur ! Oui, madame ! Une boule ! Et vous m'attendez, n'est-ce pas ? Oui ! Je suis malade ! Complètement malade ! Vite de la tisane, du thé, n'importe quoi ! De la tisane, m'enfin, soeur, si tout est fermé ! J'y pense, la folle qu'on a foutue dehors ce matin, tous les soirs madame, elle prenait son thé ! Il doit y avoir tout la tiraille nécessaire dans sa chambre, je reviens ! Mon Dieu, quelle aventure ! Voilà, 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 voilà ! Voilà, je savais bien que je trouverais tout la tiraille nécessaire ! Ah oui, c'est parfait ! Attendez, voilà, mettez ça là ! Bien, madame ! Dites-moi, monsieur risque de prendre froid, là-haut, sur le balcon ! Non, non, rassurez-vous, le temps a changé, ce n'est pas comme ce matin ! À présent, la pluie a cessé, et puis à présent, il fait un clair de lune, super ! Voilà, c'était le point météo ! Venez, mes enfants, venez, venez ! Voilà, papa, voilà ! Où est les garçons ? Pas de garçons, ici ? Jamais vu un hôtel comme ça ! On y entre comme dans un moulin ! À quoi sert la cloche de l'entrée ? Oh, papa, on voit bien qu'il ne pleut plus ! Tu as retrouvé ton débit de grand avocat ! C'est vrai ! Enfin, bref, il est tard, nous y passerons la nuit, mais est-il qu'il ait point besoin de faire monter nos mâles ? Demain, nous déménagerons ! C'est très bien, maintenant, on est préparé la boule ! Bien, madame ! Oh oui, nous déménagerons, j'aime mieux un de taille chic ! Moi aussi ! Elle est vraiment gentille, la dame au monsieur malade ! Ouh là ! Oh, les garçons ! Qu'est-ce que c'est que ça, une pension ? Garçons ! Nous venons de la part de Monsieur Pinglet ! C'est pas vrai, Monsieur Pinglet ! Je ne connais pas du tout ! Je prendrais une chambre pour mes filles et une pour moi ! Ces filles ? Vos filles ? Il n'y a bien qu'un lapin pour en faire autant ! Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez ? Bah, mais Monsieur, je n'aurai jamais cette place pour tout ce monde ! Enfin, je... Ouh, mais la bonne idée que voilà ! La chambre hantée, nous avons toujours du mal à la louer ! Venez ! J'ai peut-être un petit quelque chose pour vous ! Eh ben, montrez-nous ce quelque chose ! Allez ! Bah, je vous en prie, c'est par ici ! Venez ! Voilà ! Et voilà ! Alors ? Non mais c'est quoi ça ? C'est un dortoir ! Oh, mais enfin Monsieur ! Je ne peux pas faire autrement, il n'y a rien d'autre de disponible ! Ces demoiselles sont trois, et il y a justement quatre lits ! Mais écoutez, je ne peux quand même pas coucher dans la même chambre que mes filles ! C'est ça quand même, Monsieur ! En vous couchant le premier, il a vous tiré les rideaux pendant que ces demoiselles se couchent, et puis voilà ! Il y a justement deux cabinets de toilettes ! Oh, finalement, garçon, à l'hôtel comme à l'hôtel ! Eh bien, écoute-moi, là ! Oh, mais ça ! Mais qu'est-ce que fait donc Pinglet ? Bon, bah écoutez, garçon, c'est bien ! Nous prenons cette chambre ! Bien, Monsieur ! Bonsoir, Monsieur ! Bonsoir ! Bonsoir, mesdemoiselles ! Bonsoir, garçon ! Ben, ce n'est pas possible ! Il doit être très malade, je commence à être inquiète ! Ah, ben, il me faut une bougie pour mes filles, hein ! Ah, dites-moi, garçon ! Oui ! Ah, dites-moi, garçon ! Monsieur Mathieu ! Je ne me trompe pas ! C'est Madame... Payardin ! Non ! Oui, en effet ! Donc j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de notre ami commun, Monsieur Pinglet ! Le... le plaisir est pour moi, croyez-le bien ! Oh, ils se connaissent ! Mais quelle très bonne surprise ! Mes enfants ! Oh, Monsieur, je vous en prie ! Oh, oui ! Mes enfants, venez, venez ! Madame Payardin ! Ah, là, il dit mon nom ! Oh, elle s'appelle Madame Payardin ! Madame Payardin ! Madame Payardin ! Ah, Madame ! Que charmant de surprise ! C'est Madame Payardin ! L'image qui dit que ça ! Votre thé bourre, Madame Payardin ! Ah, voilà, c'est mon nom ! Mon thé ? Bien, merci ! Votre thé, vous habitez ici ? Ah, moi ? Non, enfin, c'est... c'est mon mari qui a voulu ! Nous sommes en plein déménagement, voilà ! Mais c'est charmant ! Nos deux chambres sont voisines ! Ah, oui, elles sont voisines ! Ah, oui, elles sont voisines ! Ah, oui ! Votre thé, vous, Madame Payardin ! Ah, il m'agace ! C'est Madame Payardin ! Madame Payardin ! Oui, ça va ! Merci, j'ai entendu ! Monsieur, je suis désolé, vous voyez, mon thé m'appelle ! Je ne vous en offre pas ! Mais avec plaisir, c'est pas de refus ! Ah, oui, 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 oui ! Carçon, des tasses ! Viens, monsieur ! Oh, je n'arriverai jamais au débarrasser ! Allez, venez, mes enfants, au tronc ! Chez Madame Payardin ! Oh, putain, j'inquiète ! Oh ! Oh, mais c'est gentil, c'est... Oui, oui ! Mais venez, mes enfants, venez ! Oui, asseyez-vous donc, asseyez-vous ! Bah, ça serait pas de refus, mais ça manque un peu de chaises ! Ah, c'est juste, très juste ! Monsieur, les torses ! Ah, oui ! Garçon, des chaises, des chaises ! Bien, monsieur ! Allez, aidez le garçon, mes enfants, allez, aidez le garçon ! Voilà, ils ne s'en vont pas, et Pinglet qui va revenir ! Si vous le permettez, madame, je vais me permettre, moi, de... de verser l'eau dans la théière ! Oui, oui ! Ah, oui ! Monsieur, les chaises ! Ah, oui ! Ah, voilà où il me conduit, Pinglet, voilà où il me conduit ! Je vais chercher la boule ! Quelle boule ? Bah, la boule du monsieur malade ! Ah, oui, oui, allez-y, allez la chercher ! Asseyez-vous donc, asseyez-vous ! Donc... Alors, madame Payardin, ça va-t-il comme vous voulez ? Ah, mais oui ! Ah, mais oui ! Allez, rendez-vous utile, servez le thé, mes enfants ! Et notre ami Pinglet, vous le voyez souvent ? Oh, très rarement, vous savez ce que c'est, les relations à Paris, oui ! Je suis assez liée avec sa femme ! C'est la raison pour laquelle vous m'avez rencontré chez lui, aujourd'hui ! Oh, ça va mieux ! Je me suis séparé de mon dîner, j'ai pris l'air, et je me sens tout ragaillardi ! Ah, ah ! Les bonnes petites femmes sont admirables ! De sorte que Pinglet, vous le voyez rarement ! Très peu, très peu ! Les Mathieu ! Je suis perdue ! Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Mais bon, bon Pinglet, mais justement, parlez de vous ! Mais c'est bien aimable ! Bonjour madame Payardin ! J'avais affaire dans le quartier, je passais, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à madame Payardin ! Oh, quelle délicate attention ! Alors, pour une surprise, c'est une surprise ! Ah, oui, oui, en effet ! Dites-moi, Pinglet, vous promenez en manche de chemise ? Ah, oui, ah ben je vais vous dire, un accroc à ma jaquette ! Je l'ai porté à côté chez le tailleur, et le temps qu'on me fasse un point, je me suis dit, je vais aller dire bonjour à madame Payardin ! Ah, c'est bien aimable, bien aimable ! Ah, oui, bien aimable ! Une tasse de thé, monsieur Pinglet ! Du thé, et très volontiers ! Oui ! J'y suis que monsieur Pinglet ? Ah ben, très volontiers ! Ah oui ! Eh ben, si je m'attendais à prendre le thé avec les Mathieu ! Vous aimez votre thé très sucré, monsieur Pinglet ! Euh, non, 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 très peu, très peu ! Eh bien, on ne le dirait pas ! Bon, dites-moi Pinglet, quoi de neuf à Paris ? Oh, oh, la République, toujours ! Et votre femme, est-ce qu'elle va bien depuis ce matin ? Très bien, très bien ! La vôtre aussi ? Eh bien, je l'ai perdue il y a huit ans ! Ah, c'est vrai, c'est vrai ! Monsieur, votre boule ! Oh, le maladroit ! Mais comment, votre boule, vous avez froid ? Oui, parfaitement ! Enfin, non, c'est-à-dire que, chaque fois que je passe dans cet hôtel, je commande une boule ! Oui, elles sont renommées ici, les boules ! Elles sont renommées ! Vous ne saviez pas ? Alors, ma femme m'a dit, si tu passes par l'hôtel du livre-échange, rapporte-moi une boule ! N'est-ce pas, madame Payardin ? Oui, oui ! Ben non, enfin... Non, mais on ne vous demande rien, vous ! Non, non, mais allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Bien, monsieur ! Bien ! Eh bien, je vois que vous êtes fatigué ! Fatigué ? Mais je ne voudrais pas abuser de vos instants plus longtemps ! Permettez-moi de prendre congé de vous ! Ah, monsieur, croyez bien que... Ah, mais vous êtes fatigué ! Mais que le disiez-vous avant ? Non ! Mais mes enfants, rentrons dans notre chambre ! Il ne faut pas être indiscrets ! Je savais bien que ça les ferait filer ! Alors, au revoir et bonne nuit, madame Payardin ! Oui, ben c'est ça, partons ! Allez, partons ! Oh ! Allez ! Je descends pour leur donner le change et je reviens ! Vous m'attendez ? Oui ! Ah, nous sommes dans une jolie situation ! Alors, au revoir, Payardin ! Et mes respects à madame Payardin ! Ah, mais je n'y manquerai pas, je n'y manquerai pas ! Oh là là ! Oh non ! Non, j'en ai assez ! Quelles leçons, mon Dieu, quelles leçons ! Eh bien, rentrons ! Bonsoir, papa ! Nous allons nous déshabiller ! C'est ça ! Votre cabinet de toilette est là ! Ah ! Et ne cueillez pas, c'est faux ! Il y a des gens qui dorment ! Je ne veux pas rester une minute de plus dans ce maudit hôtel et dès que Pinglet remontera... Oh ! Qu'est-ce que ça va être bon de se coucher ! Eh bien, mon chapeau ! Oui, mon chapeau ! Quand on a voyagé la journée... Je n'aurais pas jeté l'onclat, des affaires de Pinglet ! J'aime bien cet hôtel, il a un côté un peu désuet, mais honnête, qui me plaît beaucoup ! Ouais, il me plaît, cet hôtel ! Oh ! Et le luxe du nécessaire de toilette ! Des peignes en écailles ! Des brosses en ébène avec le chiffre de l'hôtel dessus ! H-P ! H-P ! Bon, H, je connais, ça veut dire hôtel, mais P ! Ça ne peut pas faire libre-échange ! Non, ça doit être le nom du propriétaire ! De toute façon, ça m'est égale ! Ah, là, 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 ça ! Oh ! Des cigares ! Régalias ! Oh, là, là ! Oh, je vais en fumer un avant de me coucher ! Mais il est formidable, cet hôtel, parce qu'une boîte pleine de cigares, et en plus, sa discrétion ! Oh, oh, oh ! Ça tient du miracle ! Impossible de mettre la main sur mon chapeau ! L'épinglé qui ne revient pas ! Oh ! Mais, jusqu'à une chemise de nuit ! Et des pantoufles ! Mais c'est admirable, admirable ! L'épinglé a vraiment bien fait de me recommander cet hôtel, ça, franchement, alors là... Enfin, mais venez, voyons ! Oui, ben voilà, voilà ! Bon, il me manque plus qu'une chose, c'est une boule, donc je vais demander au garçon de m'en apporter une. Dépêchez-vous ! Mathieu ! Comment, vous ? Oui ! Je... je remontais pour vous ! Ben, je... je... je remontais pour vous dire... Quoi, non ? Eh ben voilà ! Enfin, mon Dieu, ça n'était pas très pressé ! Ben ben, puisque j'étais là, n'est-ce pas ? Evidemment ! Eh ben voilà ! Euh... j'étais en bas ! J'ai entendu des gens qui disaient... que... Enfin, il paraît... que ça a été très chaud à la chambre aujourd'hui. Ah ! Oui, on a interpellé le gouvernement pour la question du budget, toujours cette grave question du budget ! Le ministère a été à deux doigts de sa chute ! Oui, oui ! Où allons-nous ? Mon Dieu, où allons-nous ? Alors, je me suis dit, ça peut peut-être intéresser ce brave Mathieu, et immédiatement... Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ah, ça vous fait rien ? Ah ben... Ah ben alors... Eh ben alors, je m'en vais ! Bonsoir ! Eh ben bonsoir ! Bonsoir ! Et merci tout de même ! De rien, de rien ! Eh ben rentrez chez vous, là ! Rentrez chez vous ! Non, j'attends le garçon pour qu'il m'apporte une boule ! Vous savez, celle dont vous m'avez vanté la renommée ! Une boule ? Mais prenez donc la mienne ! Eh ben non, vous n'avez pas eu d'oeil ! Attendez, vous ne pouvez pas vous en priver ! Mais ça ne me prive pas ! Et puis elle est froide, maintenant ! C'est trop aimable ! Mais ça ne fait rien ! Allez, rentrez, là ! Eh ben rentrez ! Bonsoir ! Ah ben c'est ça euh... Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oui, bonsoir ! Eh bien bonsoir ! Qu'est-ce que vous attendez ? Il s'accroche ! Bonsoir ! Il est charmant ce garçon ! Oh mais j'ai oublié ! Mon bougeoir ! Eh non ! Encore vous ? Oui ! J'avais oublié de vous serrer la main ! Bonsoir ! Bon ! Eh ben ! Je vais vous déshabiller ! Ah ! Ce n'est pas trop tôt ! J'ai cru que vous n'en finiriez pas ! Ma chère amie, j'ai eu à me débarrasser des Mathieu ! Si vous croyez que c'est commode ! Oh mais parlons-en les Mathieu ! Ah mais croyez-vous ces gens-là ! Choisir juste cet hôtel ! Quand il y en a tant d'autres ! Quelle guigne ! Au lieu de vous lamenter, prenez votre veston, votre jaquette, et partons ! Ben, mon veston, ma jaquette ? Eh bien là, dans le cabinet ! Et mon chapeau ? Qu'est-ce que vous avez fait de mon chapeau ? Votre chapeau, je ne sais pas moi ! Il doit être ici ! Eh où ? Où ? Où ? Mais où ? Où ? Où ? Où ? Je ne sais pas moi ! Quand vous l'avez ôté, vous l'avez mis sur cette table ! Oh ! Oh ! Ah ça y est ! Je me souviens ! Quand je suis monté, je l'avais dans les mains ! Je l'ai oublié là-haut ! Ça vous fait rire ! Vous l'avez oublié là-haut ! Non mais vous n'en faites jamais d'autres ! Bon, allez-y ! Dépêchez-vous ! Courez chercher, je vous attends ! Eh bien dépêchez-vous ! Oui ! Oh ! Eh bien, où allez-vous ? Mais je... Chez où ? Chez où ? Ah, encore quelqu'un ! Ah, c'est Monsieur l'expert ! Ah oui, c'est moi ! Monsieur l'expert, rentre se coucher ! Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, vous avez mon bourgeois ? Mais le voilà, Monsieur ! Messieurs les esprits ont-ils signalé leur présence ? Pas que je sache, Monsieur l'expert ! Ils sont... timides, ce soir ! Fais le malin, va ! Fais le malin ! Bien, j'espère que les esprits seront au moins un peu hommes du monde et qu'ils ne feront pas trop de bruit pour me laisser dormir ! Tiens ! Mes cigares ? Je ne sais pas, Monsieur l'expert ! Mes cigares, la boîte était pleine tout à l'heure et là elle est à moitié vide, où sont-ils passés ? Je ne sais pas ! Comment ça vous ne savez pas ? Ils ne sont pas partis tout seuls ! C'est les esprits, Monsieur l'expert ! Des esprits fumeurs ? Ah, mais fumeurs ! Monsieur l'expert l'est bien, fumeurs ! Et mes peignes ? Mes brosses en-dessus-dessous ? Vous voyez bien ! Oui, je commence à être édifié par la nature des esprits qui viennent ici. Un petit malin qui vole tout le monde sous couvert de revenants. Ce qu'il peut être incrédule, cet homme-là ! Allez, allez, je m'entretiendrai avec votre patron demain. Bonsoir, Monsieur, bonsoir ! Oui, bonne nuit ! Il y a un filou ici, c'est clair, il y a un filou ! Il a même laissé des cheveux après ma brosse ! Enfin ! Rien, rien ! Tu as eu beau chercher, qu'est-ce qu'a pu devenir ce chapeau ? Et ma chemise ? Et mes pantoufles ? Marcel va me faire une crise, je vais lui avouer la vérité. Bon, je vais dormir toute habillée, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, au moins, je serai plus vite debout. Il vient avec mon chapeau ! Marcel, du courage ! Pourquoi ? Je ne l'ai pas trouvé, on l'a pris. Mais qui ? Ben, il n'a pas laissé son nom ! Oh, mais c'est charmant ! Heureusement que j'ai ma lentille pour mettre sur ma tête ! Oh, nous allons partir immédiatement ! Oui, oui, sauvons-nous parce que j'en ai plus qu'assez, hein ! Et moi donc, quelle leçon, mais quelle leçon ! Oh, je suis exténué ! Je vais dormir ! Allez ! Oh, je m'assime ! Le neveu de votre mari ! Avec ma femme de chambre ! Oui, oui, oui ! Mais la clé ! Oui, la clé, je n'ai pas la clé ! Mais c'est pas grave, elle veut tout de même ! Mais, 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 sans la clé, je ne peux pas ! Oh, tenez ! Là, là, il y a un verrou, venez ! Oh, mais quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit ! Bienvenue, monsieur, bienvenue, madame. Mademoiselle, c'est grave ce que nous faisons là ! Oh, ben, il s'est encore rien pensé ! Oh, je sais ce qu'il faut ! Un monsieur et un madame un petit nid, charmant et douillet, où la jolie madame sera très, très bien ! Elle est bien mignonne, monsieur, la petite dame ! Ah oui, vous croyez ! Ah, mais en plus, j'ai ce qu'il vous faut, monsieur ! J'ai une chambre magnifique, la numéro 9 ! C'est là que la princesse héritière de Pologne, monsieur, a passé sa nuit de noces ! Avec son grand chambelan ! Oh, la chambre d'une princesse ! Oh, madame, c'est un hôtel très, très bien, ici ! Oui, oui, je sais, nous avons lu le prospectus, bon, ben, c'est d'accord, on prend le 9, on y va, hein ! Vous ne le regretteriez pas ! Mademoiselle, il rit en me regardant ! Eh ben, laissez-le rire ! Si monsieur et madame veulent bien regagner leur chambre ! Heureusement que j'ai révisé mon Descartes ! Ah, enfin, on va se coucher, ce n'est pas trop tôt ! Moi, je prends celui-ci ! Non, il est pour moi ! Non ! Non ! Ne faites donc pas tant de bruit, hein, papa l'a défendu ! Ah, que ça va être bon de se mettre dans ses draps ! Vraiment, c'est froid ! Tiens, avant de me coucher, je vais pincer mes papillotes ! Oui, oui, prison nous ! Oh, c'est une idée, ça ! Passe-moi la bougie ! Et moi aussi ! Et à moi ! Et à moi, mais... Bon, voilà, nous nous jouons par terre ! Que tu es maladroite ! Oh, regardez donc ! Les lampes à esprit de vent ! On dirait des feux follets ! Oui, nous avons l'air de revenons ! C'est vrai, ça me rappelle Robert le diable ! Quoi ? Quatre ! Où qui reposait là, Sous cette froid de pierre ! Tidin, tidin, tidin ! M'entendez-vous ? Bienvenue, oh ! Bienvenue, oh ! Royaume des fantômes ! Royaume des fantômes ! Allez, c'est trop satanase ! Des remords ! Des remords ! Des remords ! Des remords ! Mais qu'est-ce qui se passe à midi ? Mais qu'est-ce qui se passe à midi ? Des esprits ! Monsieur Bayarda ! Quel es-esprit ! Mon oncle Bayarda ! Mais qu'est-ce que vous me sortez là ? Où ça, un homme ? Dans le lit ? Pardon, madame ! Elles disent que c'est un homme, mais c'est une femme ! Mon oncle est parti ! Il faut que j'aille voir ce que Victoire fait dans cette chambre ! Personne ? Victoire ! Non, non, papa, c'est un homme ! Monsieur Maxime, par ici ! Enfin, papa, je t'assure que nous l'avons bien vu, c'est un homme ! Mais moi aussi, je l'ai vu, j'ai pas attendu mon âge pour savoir distinguer un sexe ! Ah ah ! Eh, pardiche ! Qu'est-ce que je disais ? C'est pas... c'est pas un homme, c'est une femme ! Ah ah ! Je t'enveille à ma mère de ta armes ! Oh, j'en ai assez de cet hôtel filon ! Oui, oui, filon ! Nous allons en avoir le cœur net ! Garçon ! Garçon ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, qu'est-ce que tout ce bruit encore ! Dites-moi, garçon, qu'est-ce qui se passe ici ? Dans nos chambres, il y a des hommes et des femmes ! Alors, monsieur, c'est aperçu ! De quoi ? Bah voilà, je n'ai pas osé le dire à monsieur quand il est arrivé, mais en fait, voilà, vous avez la chambre hantée ! La chambre hantée ? Oui, la chambre hantée ! Ce que monsieur a cru pour des hommes et des femmes, c'est pas ça ! Ce sont des esprits, des revenants ! C'est des revenants ! Mais mes enfants ! Mes enfants ! Mais pas un petit parc ! On se pisse de vie dans l'hôtel ! Mes enfants ! Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mais quel fléant ! Quel fléant ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces cris ? Je vous assure qu'il se passe quelque chose d'anormal dans cet hôtel ! Je suis morte de peur, je vous en prie, allons-nous-en ! Oui, mais pas d'imprudence ! Euh... Attendez... Personne ! Venez ! Ah ! Enfin ! Des revenants ! Des revenants ! Quoi ? Il y a des revenants ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Des êtres vivants ! Non ! Non ! Non ! Non ! On n'entre pas ! On n'entre pas ! Vous voulez-vous ouvrir ? Ne laissez pas entrer ! Mais, mais, je peux pas résister, il est plus fort que moi ! Vous ouvrez donc ! O... Moi, ma m ... Des êtres vivants ! Des êtres vivants ! Oh, Marcel. Marcel ! Il est parti ! Oh ! Oh quelle émotion ! Enfin ! Ah ! Dieu ! Mais non ! Mais c'est moi, Pinglet ! Pinglet ? Oh ! Ah mais c'est tout noir ! Non mais ça fait rien, ça fait rien ! Oh ! Il est parti ! Nous pouvons respirer un peu ! Oui ! Oh ! Ça fait du bien ! Oh ! Ça soulage ! Oh ! Oh oui c'est bon ! Oh ! Oh oui c'est bon ! Oh ! Oh c'est bon ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La police ! Dégagez ! C'est la police ! C'est les mœurs ! Dégagez ! Les mœurs ! Ils mœurs ! C'est le mur ! Il est mort ! Ah ! Ah ! Ah ! On a répli celui-là ! On a répli celui-là ! On a répli ! Le commissaire ! Non ! Même celui-là ! Même celui-là, on a répli ! On a répli ! Celui-là ! Mais, 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 pourquoi je suis là ? Parce qu'il est tout seul ! Ah, ton chère, monsieur le commissaire, il est tout seul parce qu'il n'y en a qu'un ! Je dirais même plus ! Il n'y en a qu'un parce qu'il est tout seul ! Ben oui, monsieur le commissaire ! Emmenez-le par ici ! Mais, 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 messieurs ! Mais, messieurs ! Mais, messieurs ! Mais, mais, ne proteste pas, hein ! C'est coincé, monsieur le commissaire ! On l'entre pas, on l'entre pas ! Alors, enfoncez ! Forcez le courage ! Oh, je suis perdue ! Allez, avancez ! Oh, la malheureuse ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, monsieur, je sais ce que vous me voulez ! Je suis une honnête femme ! Oui, parfaitement ! Madame est une honnête femme ! Mais, mais, c'est bon, vous ! On ne vous demande rien ! Ah, genre ! Silence, canaille ! Je suis par là ! Allez, je n'irai même plus ! Silence, canaille ! Allez, pas ici ! Bon, vous, allez me fouiller les étages ! Non, 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 non ! Vous, vous allez aller... Moi ? Non, pas vous ! Vous, là, vous allez... Non, l'autre, là, celui qui a le... Oh ! Bonjour, monsieur ! Allez, à l'office ! À vos ordres, monsieur le commissaire ! Vous restez là ! Oui, à vos ordres ! À vous, madame ! Qui êtes-vous ? Mais, monsieur, je ne comprends pas votre question ! Je suis ici avec mon mari ! Avec votre mari ? Parfaitement ! Je suis la femme de monsieur, du monsieur que vous venez d'entraîner par là ! Parfaitement, madame, parfaitement ! Et, madame, pourriez-vous me dire votre nom ? Mais, monsieur, mais... Ma foi, je n'ai que ce moyen-là ! Je m'appelle madame Pinglet ! Pinglet, c'est très bien ! Ha, ha, ha ! Vous ! Amenez-moi le monsieur qui est là ! À vos ordres, monsieur le commissaire ! Allez, toi, canaille ! Canaille, viens par ici ! Oui, non, non, non ! Alors, monsieur ! Silence ! Qui êtes-vous ? Ma foi, je n'ai que ce moyen-là de la sauver ! Mais, monsieur, je ne comprends pas votre question ! Et ma position est régulière ! Et, madame, et ma femme ! Ah ! Et vous vous appelez monsieur... Mais, comme madame a dû vous le dire ! Je m'appelle monsieur Payardin ! Oh, mon Dieu ! C'est bien ce que je pensais ! C'est très bien ! Je suis perdu ! Je la sauve ! Allez, embarquez-moi tout le monde au commissariat ! Allez, viens par là ! Viens, viens, viens ! Viens par ici ! Allez, par là ! Non, mais... Ah, mais, je veux savoir ! Allez, 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 allez ! Oh, le commissaire ! Au trou ! Au trou ! C'est l'eau du plein dans la presse de l'initière de Pologne ! Allez, allez, allez ! Embarquez-moi celle-là, s'il vous plaît ! Allez, par ici ! Allez, hop, hop ! On ne traîne pas ! Hôtel du libre-échange ! Bon, ben, tant pis, hein ! J'irai, mais je tronc ! Tout seul ! Euh, dis-donc, il faut que je fasse combien de coups pour faire les trois coups ? Ben, 17 coups ! Ben, ben oui, je suis bête ! Et voilà, 18 ! Au printemps, donne-moi ton rayon de soleil ... ... ... ... ... ... ... ... ... Là, ma femme peut venir, j'ai bien l'air d'un monsieur qui se lève ! ... 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 D'ailleurs, elle a la clé, elle ne frapperait pas. Qui est là ? C'est moi, monsieur, c'est Victoire ! Oh, Victoire, la petite coquine ! Encore une qui était sept nuits à l'hôtel du libre-échange. Et je ne peux rien dire, sous peine de me trahir. Qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur, j'apporte votre chocolat. Eh bien, rentrez ! Mais je ne peux pas, j'ai pas la clé ! Ah, bah, parbleu, je le sais bien. Eh bien, elle est là, demandez à madame, c'est madame qui, là ? Mais madame n'est pas rentrée, monsieur ! Pas rentrée, comment ça, pas rentrée ? Pristie ! Eh bien, sa soeur se soit trouvée plus malade, elle sera restée auprès d'elle. Eh bien, alors, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas la clé ! Attendons que madame soit rentrée ! Bien, monsieur ! Parbleu, je pourrais bien ouvrir. Mais alors, adieu, mon alibi ! Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit ! Rafflée comme des voleurs ? Tout ça parce que Marcel et moi, est-ce que ça les regarde ? Du moment que le mari ne se plaint pas. Toi qui es là ? Pinguet, c'est moi ! Qui, vous ? Eh bien, moi, Marcel ! Ah, enfin ! Vous êtes seule ? Oui, ouvrez ! Oui, mais attendez ! Et tirez le verrou qui est de votre côté ! Ah, ça y est ! Allez, vite, 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 entrez ! Oh, Pinguet ! Marcel, Marcel, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit ! Mais Pinguet, mais vous m'avez perdue ! Mais non, mais non, je ne vous ai pas perdue ! Et puis, notre cas n'est pas si grave ! Ce n'est pas parce que nous avons été surpris dans un hôtel tous les deux ! Ah, aussi, ce n'est pas cela que je crains ! Mais vous savez ce que c'est que la police ! Quand on tombe entre ses mains, elle fait des enquêtes aussi ! Mon mari sera fatalement mis en courant ! Oh, Pinguet ! Mais qu'est-ce que nous allons devenir ? Allons, allons, voyons ! Hein ? Du courage ! Il n'y a pas de raison d'avoir peur ! Vous avez du noir sur la figure ! Du noir ? Moi ? Enfin, mais c'est vous ! C'est vous qui m'avez mis ce noir ! Vous ne voyez donc pas votre figure ? Moi ? Oh ! Oh, mon nom d'un chien ! Mais c'est mon noir de cheminée d'hier soir ! Oh, non, mais quelle nuit ! Il montre jamais quelle nuit ! Tenez ! Oh ! Après vous, la carafe ! Oh là là ! Mais quelle nuit ! Mon Dieu, mais quelle nuit ! Oui, oui, il s'est entendu ! Quelle nuit ! Ah ! Mais enfin, ça aurait pu tourner plus mal ! Nous aurions pu passer la nuit au poste, comme les autres. Au lieu de cela, le commissaire a eu confiance en nous et nous a rendu notre liberté. C'est parce qu'il a bien vu à qui il avait affaire ! Oui, oui, parce que je lui ai versé une caution de 5 000 francs ! Est-ce que j'en ai encore ? Ah oui, un peu sur le front. Ah oui ! Vous avez versé 5 000 francs ? Oui ! Je lui avais offert ma parole d'honneur ou une caution de 5 000 francs. Il a préféré la caution. A charge pour moi d'apporter aujourd'hui, dans l'après-midi, les pièces établissant notre identité. Eh bien voilà ! Comme vous ne pourrez pas apporter les pièces établissant que vous êtes, monsieur Payardin, qu'est-ce qui arrivera ? C'est que le commissaire, ne recevant rien de vous, viendra ici. Non, il ne viendra pas, parce que pas plus tard que cet après-midi, j'irai chez le préfet de police. Le préfet de police ? Parfaitement ! Mais déjà cette nuit, quand vous rentriez chez vous tranquillement... Tranquillement ? Oui, moi je suis allé chez le préfet de police. Et vous l'avez trouvé ? Non, il était couché. Non, ça ne fait rien, j'y retournerai tantôt et je lui avouerai toute la vérité. Je n'oserai plus jamais le regarder en face. Eh bien vous ne le regarderez pas. Je lui dirai qu'il s'agit de l'honneur d'une femme et il étouffera l'affaire. Aussi cette idée d'aller dire qu'on s'appelle monsieur Payardin quand on s'appelle monsieur Payardin. C'est vous au contraire ! Si vous n'avez pas dit que vous vous appeliez madame... madame Payardin quand vous vous appelez madame Payardin. Ah mais pardon ! Si j'ai dit que je m'appelais madame Payardin, c'était pour faire croire que j'étais votre femme. Mais moi si j'ai dit que je m'appelais monsieur Payardin, c'était pour faire croire que j'étais votre mari. Pas voyons mon ami, vous ne pouviez pas espérer faire croire au commissaire que votre femme s'appelait madame Payardin lorsque vous disiez vous que vous vous appelez monsieur Payardin. Mais ma chère amie, je ne pouvais pas deviner quand j'ai dit que je m'appelais monsieur Payardin que vous avez dit vous que vous vous appeliez madame Payardin. Ah oui ! Eh bien quand on ne sait pas, on ne dit rien ! Non ! Les femmes ont de ses logiques ! Quoi ? Qui est là ? C'est moi ! C'est pas Payardin ! Mon mari ! Chut ! Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je te parle ! Je ne peux pas t'ouvrir. Ma femme m'a enfermé et elle a emporté la clé. Ah ! Diable ! Ah ! Sais-tu ? Passe par le jardin. Prends l'échelle du jardinier et entre par la fenêtre. Tiens ! C'est une idée. Je vais chercher l'échelle. C'est ça. Là c'est bon ? Ouvrez-moi. Oui, 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 oui. Vous y allez. Allez ! Et vous fermerez le verrou derrière vous. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit ! Oui, oui, oui. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit ! Bon, tu y es ? Oui, je monte. Prends garde de ne pas dégringoler. Ah, ça va. Quelle nuit ! Mon Dieu ! Quelle nuit ! Qu'est-ce que tu as sur l'œil ? Je suis bien arrangé. Tu ne crois pas aux esprits, toi ? Ah, non. Je n'y croyais pas non plus. Eh bien, mon ami, il faut y croire. Je les ai vus. Toi ? Vus, t'as dit-je. Ce qui s'appelle vu. Il a vu des esprits. Oh ! Je faisais le malin comme toi. Je me disais, ça vient de l'appuyanterie. Eh bien, je t'en fiche, je ne t'ai pas endormi depuis une demi-heure dans cette chambre hantée que je me suis réveillé entouré de faux follets et d'apparitions blanches qui dansaient autour de moi une sarapande effrénée. Et tout ça chantait, ça chantait. Je me souviens très bien de ce que ça chantait. Vous qui reposez là, sous cette dalle blanche blanches, blanches blanches, 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 blanches. Oh, cette chambre, mon Dieu, cette chambre ! C'était la dix. La dix ? La dix, je ne sais pas pourquoi la dix plutôt qu'autre chose. Euh, je ne sais pas pourquoi autre chose plutôt que la dix. Mettons la dix. Je me précipite. Il y avait là une femme. En plus, il y avait quelque chose qui avait la forme d'une femme avec une robe. Je n'ai pas pu voir son visage. Elle l'avait sous mon chapeau. Comment ça ? Je n'ai eu le temps de me rendre compte de rien. Mais cette robe, cette robe, je la reconnaîtrai entre mille. Ça bris-t-il ! Et alors, à ce moment ? Et là, je te dis, ça tient du sortilège. Un ramoneur ! Un ramoneur et des sortilèges. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Un ramoneur de ta taille, à peu près. Oh non, bien plus grand. Pourquoi plus grand ? Les ramoneurs sont toujours plus grands. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de mesurer. J'ai eu le temps de me rendre compte de rien. Il s'est précipité sur moi. Et voilà ! Il m'a mis un coup de poing à la figure. Et un coup de pied. Ah, c'est le coup de pied qui t'a arrangé l'œil comme ça ? Mais non, c'est le coup de poing. Le coup de pied, c'était haut. Il m'a vu, ça, totale. Il m'a vu. Mon ami, Dieu te préserve de ne jamais passer la nuit dans un hôtel hanté par des esprits frappeurs. C'est qu'il a l'air d'y croire, à ses revenants. Mais dis-moi, ta femme, elle a cru à tes histoires de revenants ? La femme, je ne l'ai pas vue. Quand je suis rentré, j'ai eu beau frapper, elle ne m'a pas ouvert. Tiens, parbleu. Elle dormait comme un plomb, alors je suis allé coucher dans la chambre d'amis. Mon oncle ! Mon oncle ! Hein ? La voix de mon neveu Maxime ? Ah ben oui, c'est lui ! Maxime ? Comment n'es-tu pas à ton collège ? Je vais vous dire, mon oncle ! Mais monte un peu pour voir. Ouais ! Bonjour, mon oncle ! Bonjour, monsieur Finglet ! Oh, mon oncle ! Qu'est-ce que vous avez à l'œil ? Rien, rien. Dis-moi, tu m'as l'air bien déluré, toi. Pourquoi n'es-tu pas à ton collège ? Je vais vous dire, mon oncle. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Hier soir, il faut croire que j'avais oublié, le matin, de remonter ma montre. Je me suis trompé d'heure. Et quand je suis arrivé au collège, la porte était fermée. Toi, tu as dû faire quelques blagues. Moi, des blagues ? Mon oncle ? Oh, non, je suis trop sérieux. Oh, le farceur ! Il était à l'hôtel du libre-échange avec Victoire. Et pourquoi n'es-tu pas rentré directement ici ? Parce qu'il était trop tard. Et quand vous n'étiez pas ici, j'ai eu peur d'inquiéter ma tante. Et où as-tu passé la nuit ? Mais à Stanislas, à Stanislas. C'est bien sûr. Oh, mon oncle ! Il ment comme un arrachant dedans, le philosophe. Et quand je me suis présenté ce matin au collège, on m'a dit qu'il fallait naître de vous pour que je puisse réintégrer. C'est bon. Nous verrons. C'est encore heureux qu'il ne m'ait pas reconnu à l'hôtel. Henri ! Henri ! Ma femme est réveillée. Oui, ma chère amie ! Eh bien, ouvre ! Je ne peux pas, là. La porte est fermée à clé. C'est Mme Pinglet qui est à la clé. Je suis passé par le jardin. Je suis là avec Pinglet. Ah ! Bonjour, Mme Pinglet. Bonjour, M. Pinglet. Comment ça va-t-il ce matin ? Oh, couss et coussins. J'ai passé un déjeuner à jeter. Ça va bien, ça va bien. En parlant de lui agiter, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ? Non, moi, donc. C'est à n'y pas croire. Tu sais, l'hôtel du libre-échange. Je ne connais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. Moi non plus, moi non plus. Évidemment, vous ne connaissez pas. C'est un hôtel borgne. Comment le connaîtriez-vous ? Évidemment. Évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, pour en revenir à cet hôtel, je... Oh, puis ça précise, ce n'est pas commode de parler derrière une porte. Écoute, attends-moi le temps de passer par la fenêtre, faire le tour par le jardin et je te rejoins. Très bien, très bien. Permets-nous, nous nous sommes quittés fâchés. Hier soir, je vais faire la paix avec ma femme. C'est ça, oui. Tiens, dégringons la peau, toi. Tu ne viens pas ? Hein ? Tu ne viens pas ? Ah non, non, non. Moi, moi, j'en reste, moi. Je reste. Merci bien, mon alibi. Hé, hé ! Retirez l'échelle derrière vous. Retirez l'échelle. Oui, oui. Mon mari est parti ? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Tout va bien, il ne sait rien, il ne se doute de rien. Oh, merci, mon Dieu. Mais pour l'amour du ciel, votre robe de cette nuit, c'est tout ce qu'il a vu de vous. C'est le seul indice qu'il est. Déchirez-la, brûlez-la, donnez-la. Mais pour l'amour du monde, qu'elle ne lui tombe pas sous les yeux. Ah oui, vous faites bien de me le dire, je vais tout de suite la donner. Oui, il monte, disparaisez. Oh, oui. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Ouf. Tout va bien. Mais avec tout ça, je commence à m'embêter ici. Monsieur, monsieur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te faire pêche pour monsieur. Bon, passez-la sous la porte. Voilà, monsieur. Ah, ben c'est de la soeur de ma femme. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Alors, Angélique devait venir dîner avant attendu vainement. Comment ça, avant attendu vainement ? Serait-elle malade ? Télégraphiée ? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ma femme n'est pas allée chez sa soeur ? Enfin, voyons, voyons, pourtant hier soir, elle est partie pour... Oh, est-ce qu'on me l'aurait enlevé ? Non, non, à cette époque, les actes d'héroïsme sont trop rares. Elle aussi ferait des frasques. Chez les aveugles, alors. La voilà. Je savais bien que je ne l'avais pas égarée pour longtemps. Benoît ! Et elle chevrote en plus. Benoît ! Benoît ! Mon ami ! Benoît ! Oh, quelle nuit ! Oh, mon Dieu, quelle nuit ! Benoît ! Benoît ! Benoît ! Où es-tu ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi, mon Jésus ! Viens ! Je suis vivante ! Hein ? Oh, quand tu sauras ce qui m'est arrivé ! Viens voyons Benoît ! Benoît ! Benoît ! Benoît ! Benoît ! Je suis heureuse de te revoir ! Mais moi aussi ! À propos de toi ! Oh, quelle nuit ! Oh, quelle nuit ! Mon Dieu, quelle nuit ! Voilà un refrain que je connais ! Mais regarde-moi donc ! Mais tu as l'œil poché ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, Paglet ! Paglet ! Tu peux bien dire que tu as failli me perdre ! Vrai ? Parole ! Oh ! Et ça se fait de la peine ? Oui, car c'est une occasion que je ne retrouverai plus ! Oh, mon ami ! Un accident ! Un accident épouvantable ! Qui a payé de te priver de moi à jamais ! Oh, ne me répète pas ça, tu me crèves le cœur ! Oh, tu es bon ! Oh, j'avais pris, comme tu sais, une voiture pour me rendre à Ville d'Avray ! Oh, d'abord, tout allait bien ! Nous allions d'un bon petit train tous les trois ! Qui, tous les trois ? Ben, le coach et le cheval et moi ! Quand subitement... Arrivé aux portes de Paris... Le cheval s'emballe ! Oh, qu'est-ce que tu me dis là ? Oh, le cocher, c'est de l'arrêter ! C'est impossible ! Et nous voilà ! En filant ! En franchissant l'espoir ! En traversant l'espoir ! Et personne pour venir à notre secours ! Oh, Benoît ! C'est dans ces moments-là... Où l'on joue sa vie... Que l'on s'aperçoit... Combien on aime son mari ! Oh, le croirais-tu ? Le seul être qui occupait ma pensée... C'était toi ! Je crois qu'il ne risquait rien ! Et je me disais... Oh, si seulement il était là ! Frenne-moi ! Oh, tu as de ses intentions ! Mais malheureusement, tu n'étais pas là ! Alors... Alors, ma foi, j'ai perdu la tête ! Et j'ai ouvert la portière ! Et je sautais ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Et non ! J'ai été amenée à être sur un tas de cailloux ! Pauvre cher être ! À partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien ! Je sais juste que... Je me suis réveillée... Au petit matin, dans une chômière de paysans... Entourée de gens que je ne connaissais pas... Mais qui semblaient heureux... De me voir revenir à la vie ! Oh, les braves gens ! Je leur aurais donné tout ce que nous avons ! C'est peut-être beaucoup ! Mais non, ils m'avaient sauvée ! Oui, ben, c'est bien ce que je dis ! Et puis ce matin, quand ils ont vu que j'allais mieux... Ben, ils m'ont reconduite jusqu'à la place de l'étoile... Là, j'ai pris une voiture qui m'a ramenée... Et me voilà ! C'est épouvantable ! Oh, Paglet ! Paglet, quand j'y pense ! Encore me revois cette scène ! Envoi-tu ! C'est ta pauvre femme ! Voyons, voyons ! C'est pas le moment de pleurer ! Bon, quand on a tout de même, c'était mal éperdue ! Qu'est-ce que tu aurais fait ? Ça, je ne me serais pas remarié, c'est sûr ! Voyons, voyons, voyons ! Madame ! Madame, voilà le courrier ! C'est bien, posez ça là ! Bien, moi, je vais m'habiller ! Oui, c'est ça ! Va ! Oh là là ! Oh ! Oh, je me sens brisée ! Ouf ! J'ai envie de prendre un bain ! Oh ! Mais qu'est-ce que Madame a ? Madame n'a peut-être pas remarqué ! Elle a l'œil tout noir ! Elle a l'œil tout noir ! Comment ça, j'ai pas remarqué ! Non mais vous en avez de bonnes ! Si ! Si ! J'ai remarqué ! Vous allez tout de suite me préparer un bain ! Bien, Madame ! Voyons un peu ce courrier ! Au soleil, donnez-moi ton rayon de printemps ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Commissariat de police ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Madame, veuillez passer à mon bureau pour une affaire qui vous concerne et apporter vos papiers d'identité ! À Madame Pinglet, qui a été surprise en compagnie de Monsieur Payardin ! Dans la descente de police, opéré cette nuit à l'hôtel du libre-échange ! Moi ! Moi ! Pour l'Hadès ! Allô, t'as avec Paye ? Oh non, mais c'est fou ! Oh non, mais voyons ! Voyons, voyons ! Je ne sais plus lire, non, je n'ai pas le délire ! Ah bah là, 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 voilà ! J'ai un bouton de ma bottine qui a sauté ! Oh, tu arrives bien, toi ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Bah bah, il y a... Je deviens folle, que je ne sais plus lire ! Là-dedans, on me dit... Oh, c'est audio, tiens, lit ! Oui ! Sabristi ! Du commissariat, déjà ! Mais lit, lit ! Oui ! Alors, à Madame Pinglet, qui a été surprise en compagnie de Monsieur Payardin ! Dans la descente de police, opéré cette nuit à l'hôtel du libre-échange ! Oui ! Oui, moi, j'ai été surprise cette nuit avec Payardin ! Oh, quelle idée ! Oh, malheureuse ! Tu l'avoues ? Eh ! Tu as été surprise ! Toi ! Avec Payardin ! Oh, mais non ! Oh, guerre, malheureuse ! Qu'est-ce que c'est ? C'est canaille, ce que je fais là, mais en politique, il faut être canaille ! Et que faisais-tu avec Payardin ? Ah, que faisais-tu ? Mais rien, mais rien ! Mais allons donc, la lettre est formelle ! Que faisiez-vous, madame ? Répondez ! Mais rien ! Benoît, vous me faites mal ! Vous me faites horriblement mal ! Répondez, madame ! Ah, mais mon Dieu, tu ne peux tout le mettre pas que je te dise ce qui n'est pas ! Ah ! Tenez ! Monsieur Asseline ! Oui. Ah, ben oui, il y a un bouton de ma bottine qui a sauté. Alors, il faudrait le remettre. Alors, tâchez que ça tienne ! Bien, monsieur. Voilà. Oui, ben voilà. Mais Saline ! Mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Oh ! Et voilà la femme en qui je plaçais toute ma confiance ! Je la croyais ! Je me disais... J'ai une femme à cariacre ! Bon ! Assommante ! Bon ! Mais c'est une femme fidèle ? Eh bien, même pas ! Malgré son âge ! Même pas ! Mais c'est faux ! Je te répète que c'est faux ! Ah, ah, ah ! Mais voilà donc pourquoi vous m'enfermiez ! Pour vous livrer plus facilement à vos agapes amoureuses ! Avec Payardin ! Mon meilleur ami ! Moi ? Où allez-vous ? À l'hôtel du libre-échange ! Un hôtel borgne de la rue de Provence ! Mais jamais de la vie ! Mais, 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 mais est-ce que je sais même moi ? C'est les rues de Provence ! Mais qu'est-ce qu'il te dit qui est les rues de Provence ? Mais c'est sur le papier ! C'est sur le papier ! Tiens, non, ça y est pas ! Ah, bah, tu vois bien ! Je te répète que je t'ai dit la vérité ! Le cocher, le cheval qui s'en va, les paysans qui m'ont recueilli ! Et où sont-ils, tes paysans ? Dans leur village ? Et où est-il, leur village ? Oh, mon Dieu, je ne sais pas ! Oh, j'avais été entrée non aussi loin ! J'aurais dû m'informer, mais j'y ai pas pensé ! Oh, mais tiens, Payardin ! Lui qui est désigné avec moi, il pourra te dire, t'expliquer ! Soit, madame ! Ah, bah, tiens ! Je l'aperçois qui traverse le jardin ! Payardin ! Payardin ! Quoi ? Monte un peu, j'ai hâte de parler ! Qu'est-ce que tu veux me dire ? Monte et tu le sauras ! Et vous, madame, quand votre complice sera là, pas un mot, pas un geste ! N'interrompez pas le tribunal ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, vous qui savez la vérité ! Éclairez-le, justifiez-moi ! Ah, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Approchez, monsieur ! Monsieur ? Ah, Payardin ! Qu'est-ce qu'il prend ? Taisez-vous, madame ! Laissez parler la justice des hommes ! Où m'avez-vous dit que vous étiez cette nuit ? À l'hôtel du libre-échange ? 220 rue de Provence ? Mon Dieu ! Mon Dieu, mais est-ce que j'aurais été frappée de démence ? Est-ce que véritablement j'aurais... Oh non, c'est pas possible ! Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont ? Et avec qui étiez-vous à l'hôtel du libre-échange, hein ? Avec qui étiez-vous ? Seuls ! Allons donc ! Vous y étiez avec madame ! Hein ? Oui, je sais tout, monsieur ! Vous êtes l'amant de ma femme, moi ! Mais là, vous ne l'entendez ! Quisez-vous, madame ! C'est une plaisanterie ! Tu veux rire ! Je veux rire ! Tiens ! Tiens ! Lis ! C'est canaille ce que je fais là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un madame Pinglet qui a été surprise en compagnie de monsieur Payardin dans la descente de police, opéré cette nuit à l'hôtel du libre-échange ? Oh, c'est drôle ! C'est drôle ! C'est une farce, c'est une farce ! Est-ce que j'ai l'air de farcer, monsieur ? Mon mari est persuadé que j'ai pu... Moi, avec vous ? Oui ! Moi, votre amant ? Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Alors, ça, c'est drôle ! Ne riez pas, monsieur ! Sérieux ? Tu crois positivement que... Non, tu es stupide, sérieusement, tu es stupide. Non, n'essayez pas de vous en tirer par des impertinences ! Moi, l'amant de... Non, écoute, mon ami, je ne voudrais pas te dire des choses désagréables. Mais avant de m'accuser, moi... Regarde-moi, enfin, comment... Regarde-moi ! Ah non ! Ah non ! Je vous conseille de bêcher ma femme à présent ! Il me bêche ! Oui, madame ! Voilà ce qu'il fait de vous ! Il brûle les dieux qu'il a adorés ! Il vous rejette dans un coin comme un vieux citron dont on a exprimé tout le jus ! Bon, tu es stupide ! Voilà ! Alors, comment expliques-tu cette citation ? Mais est-ce que je sais, moi ? La preuve, c'est que moi, qui suis accusé au même titre que ta femme, je n'ai rien reçu, tu m'entends ? Rien ! Donc, tant que je n'aurai pas reçu une citation comme celle-ci, je n'irai ! Et je n'irai jusqu'au bout ! Monsieur, monsieur ! Voici une lettre d'apport du commissariat de police pour Monsieur Payardin ! Qu'est-ce que c'est que ça ? La citation ! Un monsieur Payardin, qui a été surpris en compagnie de Madame Pinglet dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange ! Ha ha ! Ça vous la coupe, ça ! Mais, mais, mais je deviens fou ! Il y a une fatalité qui s'acharne après nous ! Eh bien, nirez-vous à présent ? Nirez-vous ? Mais je ne comprends, je ne comprends pas, je... Monsieur, votre bottine ! Ah, merci ! Infâme ! Trois fois, infâme ! Monsieur ? Non, mais c'est pas à vous que je parle ! Réveillez-en ! Bien, monsieur ! Oh, Marcel ! Ah, madame ! Vous arrivez bien ! Vous voyez cet homme ? Mon mari ? Eh bien, c'est l'amant de ma femme ! Mais lui ! Oh, Dieu ! Il n'y a pas un mot de vrai ? Trouvez-vous mal dans mes bras ! Oh, Marcel ! Marcel ! Marcel, mon Dieu ! Mais tu es fou ! Marcel, tu es fou ! J'allais lui dire ça ! Marcel ! Des scènes, il faut des scènes, vous avez des scènes ! Attendez, j'en ai là ! Oh, des scènes, des scènes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, vous avez reçu la convocation, alors pour vous sauver, vous comprenez ? Ah oui, je comprends ! Deux ! Défoyer ! Monsieur ! Ce que vous avez fait là est indigne d'un galant homme ! Monsieur, vous le prenez de bien haut ! Non, mais lui mettez pas les scènes sous le lait comme ça ! C'est mauvais pour les mouches ! Donnez-moi ça ! Oh, mon Dieu ! De l'eau ! Il faut de l'eau ! De l'eau ! C'est bon, réveillez-vous ! Bon, elle revient, elle ! Marcel ! Marcel, je t'en prie, ne crois pas un mot de ce qu'il t'a dit ! Mais oui, c'est faux, c'est faux ! Mais allons-donc ! Ils ont été surpris tous les deux dans une descente de police ! Ah bon ? Oh, mais c'est affreux ! Tu peux pas lui dire une fois ? Non, 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 non ! De la colère ! Chaud, chaud ! Oh ! Ah ! Dieu ! Ah ! Marcel, je t'en prie, ne crois pas un mot de ce que tu as lu ! C'est une... C'est une plaisanterie ! C'est une farce odieuse ! Hum... Les voilà donc vos soi-disant esprits ! Oui ! Pour certains, c'était des esprits ! Pour d'autres, une voiture emballée ! Et tous les deux retournent au domicile conjugal avec le même œil en compote ! Et ils voudraient nous faire croire que ce n'est pas en se débattant avec les agents qu'on leur a servi ses deux yeux au bord noir ! Alors bon... Oh ! Et puis, nous sommes bien trop bêtes de nous défendre d'une accusation qui ne repose sur rien ! Oh ! Vous êtes persuadés, n'est-ce pas ? Que nous avons été arrêtés cette nuit lors d'une descente de police ! Si nous en sommes persuadés ! Eh ben très bien ! Nous allons aller chez le commissaire et lui seul nous reconnaîtra ! Hein ? Oh ! Oui ! Oui ! C'est ça ! Non, chez le commissaire ! Mais non, mais non ! Pardon ! Vous nous avez accusés ? Seul le commissaire peut nous innocenter ! Allez, chez le commissaire ! Chez le commissaire ! Monsieur Mathieu ! Oui ! Quelle nuit ! Mon Dieu ! Quelle nuit ! Quelle nuit ! Quelle nuit ! Oh ! Bonjour Paglet ! Bonjour Mathieu ! Comment ça va ? Bien dormi ? Allez, allez, ma tente dans ma chambre ! Nous sommes en affaire ! Bonjour Madame... ... Payardin ! Bonjour Madame Paglet ! Oh ! Qu'est-ce que vous avez à l'oeil ? Oh rien, rien ! Si vous savez ce qui m'est arrivé hier après de me l'avoir quitté ! Vous vous raconterez ça tout à l'heure ! On a couché au dépôt ! Au dépôt ! Au dépotoir ! Non, ne faites pas attention ! Il bégaye ! Il bégaye ! Oh non, je bégaye pas ! Pas du tout ! C'est bon ! Oh mon Dieu ! Il ne pleut pas ! Mon Dieu ! Heureusement que ce matin ils nous ont reconnus et ils nous ont relâchés ! Oui ben c'est tant mieux ! C'est tant mieux ! Allez dans ma chambre ! Oh mais j'en ai assez ! C'est par là ! Je retourne à Valenciennes ! Oui ben alors c'est par là ! C'est par là ! Non mais pas encore ! Pas encore ! Alors c'est bien ce que je disais ! C'est par là ! C'est par là ! Quel raseur ! Quel raseur ! Quel raseur ! Oh là là ! Mais dis... Hé ! À propos de vous autres, comment vous avez fait cette nuit ? Hein ? Très bien ! Très bien ! Hein ? Très bien ! Euh... Qu'est-ce qu'il entend par euh... Comment avez-vous fait cette nuit ? Rien ! C'est une expression de Valenciennes ! Quand on veut demander à quelqu'un... Comment avez-vous passé la nuit ? On lui dit... Comment avez-vous fait cette nuit ? Ah... Je ne savais pas ! Allons chez le commissaire ! Non non ! Non non ! Oh non ! Madame ! C'est monsieur le commissaire de police ! Le commissaire ! Il manquait plus que lui ! Il arrive bien ! Nous sommes flambés ! Entrez, monsieur ! Entrez ! Monsieur Payardin, je vous prie ! C'est nous, monsieur ! C'est nous ! C'est moi, monsieur ! Ah ! C'est vous, monsieur ! Parce que c'est moi ! Je ne vous ai pas reconnaît tout de suite ! Parce que cette nuit... Vous étiez si barbouillé de noir... Moi ? Mais je vous reconnais bien ! Hein ? Il me reconnaît ! Ça c'est pas mal ! Vous me reconnaissez moi ? Mais bien sûr ! Puisque je vous ai surpris cette nuit avec madame Pinglet à l'hôtel du libre-échange ! Moi ? Vous m'avez surprise ! Et moi avec elle ? Madame Pinglet, sans doute ! Oui, monsieur, madame Pinglet ! Ouais ! Excusez-moi, je vous avais pas reconnu tout de suite ! Parce que sous votre voile de dentelle... Moi ? Ah non, mais là je vous reconnais très bien ! Hein ? Elle est pas très jolie ! Vous me remettez moi ? Il l'a remet de mieux en mieux ! Mais monsieur, il est impossible que vous nous remettiez puisque vous ne nous avez jamais arrêtés à l'hôtel du libre-échange ! Mais comment je vous ai jamais arrêté ? Puisque je vous ai interrogé et que je vous ai rendu votre liberté sous caution ! D'ailleurs ça n'a plus aucune importance ! Comment ça ? Ça n'a plus d'importance ? Non, puisque cette affaire ne doit plus avoir de suite ! Voilà ! Mais oui ! Puis puisque vous justifiez d'un domicile, etc. Ça ne doit plus avoir de suite ! D'ailleurs j'ai été désolé que mon secrétaire vous a envoyé une citation ! Quand j'ai appris qui vous étiez ! Monsieur Payardin, architecte, expert auprès des tribunaux ! Car vous êtes bien expert auprès des tribunaux ! Monsieur, cela importe peu ! Cela importe peu pour vous, mais pas pour moi ! Parce que justement j'ai besoin d'un expert, je vous explique ! Je viens d'acheter une petite maison à la campagne et j'ai besoin de savoir... Mais monsieur, il ne s'agit pas de votre maison, il s'agit de l'affaire de cette nuit ! Mais ne vous en occupez plus puisqu'elle ne doit plus avoir de suite, je vous le dis, je vous le répète ! Puisque vous justifiez d'un moyen d'existence et d'un domicile, vous ne relevez pas de la police ! Mais monsieur, ce n'est pas pour la police que j'en fais, c'est pour monsieur et madame ! Monsieur, monsieur, madame ? Oui, nos époux respectifs, qui sur la foi de votre déposition s'imaginent véritablement que nous avons... Et comme c'est faux, j'entends que vous les détrompiez en affirmant hautement que vous nous ne reconnaissez pas ! Ah ! Ouf ! Eh, ma foi, monsieur, il m'est bien difficile ! Mais enfin, concentrez-vous ! Regardez-nous ! Non, mais c'est... C'est-à-dire que c'est... Je me souviens que d'une seule chose, voilà, c'est que la dame en question portait une robe couleur puce ! Oh ! Je n'en ai pas ! Moi, elle a plu ! Mais taisez-vous ! Mais vous en avez arrêté d'autres que nous cette nuit ! Où sont-ils ceux que vous avez arrêtés ? Ah bah attendez, j'ai la liste ! Donnez-moi ça ! Gaëtan Boeuf, je ne connais pas ! Adèle Dubois, je ne connais pas ! Bastien Morillon, je ne connais pas ! Monsieur Mathieu et ses filles, je ne connais pas ! Mathieu ? Mais quel Mathieu ? Mais nous en avons un ici, hein, Mathieu ! Ici ? Diable ! Parfaitement ! Et qui a trois filles ! Mais oui ! Il a dit qu'il avait passé la nuit au dépôt ! Toir ! Au dépôt dehors ! Pardon ! Toir ! Tu as dit toir ! Mais lui a dit au dépôt ! Eh bah alors c'est lui ! Eh bah nous allons bien voir ! Il va nous lui demander ! Mathieu ! Mathieu ! Je vais mourir ! Respirez, respirez ! Quoi ? Quoi ? Venez, venez ! Oh, le commissaire ! Oh là ! Monsieur Mathieu ! Vous seuls pouvez nous sortir d'une situation... Monsieur ! Ne parlez pas tous en même temps ! Comment voulez-vous que je comprenne ? Mon Dieu ! Il ne bégait plus ! Monsieur Mathieu ! Avez-vous passé la nuit à l'hôtel du Libre-et-Chambre ? Bien sûr que j'y étais ! Enfin, même qu'on m'y a arrêté, je ne sais même pas pourquoi ! Ah, je m'en souviendrai souvent cette nuit ! On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout ! Si vous y avez passé la nuit, est-ce que vous nous y avez vus nous, Madame Pinglet et moi ? Moi ? Oui ! Non, je ne vous ai pas vus, non ! Là ! Vous l'entendez ? Mais même que mes filles et pauvres filles ont été arrêtées avec moi et qu'on les a emmenées au dépôt ! Oui, alors on s'en fout aussi ! Si vous ne nous avez pas vus, nous ! Est-ce que vous en avez vus d'autres ? Bien sûr que j'en ai vus d'autres ! Mais qui ? Qui ? Qui ? Oui, Environment, Specier ! Des fois Palais ! Palais, ils me demandent qui j'ai vus. Oui ! Ben ! Oui, j'entends. Vous voulez savoir ? Qui j'ai vus ? Arrêtez-vous ! Je las 2 chez les ma vête, Quantum ! Eh bien ! J'ai vus... Le P develops ! Qu'est-ce qu'ils vous font, Mathieu ! Où est Mequet ? Mon dieu, c'est la pluie ! C'est la pluie ! Enfin�omime, Monsieur ! Voyons, répondez ! Qui avez-vous vu ? Le bébé ! Concentrez-vous ! Concentrez-vous ! Oh mon Dieu, il n'a jamais autant bégayé ! Mais Mathieu, allez-y, parlez ! Le bébé ! Le bébé ! Le bébé ! Oui ! Mais nous, nous n'y arriverons pas. Non ! Il y a peut-être un moyen. Un moyen ? C'est de lui faire écrire sa déposition. Oh mais oui ! Mais il veut notre mort ! Allez, monsieur ! Asseyez-vous là ! Et écrivez qui vous avez vu ? Oh mon Dieu, ils vont tout savoir ! Nous sommes flambés ! Écrivez ! Il y en a du monde ici ! Zut ! Le type de cette nuit, s'il me reconnaît, il va tout dire ! Oh 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 ! C'est le bébé ! 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 Que personne ne bouge ! Ça me regarde ! Comme il sait ! Monsieur ! Au nom de la loi, je vous arrête ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Vous voulez-vous enlever ça ? Vous voulez-vous enlever ça ? Non ! Non ! Maxime ! Ah ! L'homme de cette nuit ! Hein ? Quoi ? L'homme barbouillé de Loire ! C'est lui ! Le voilà ! Maxime ! Maxime, mon neveu ! Mais c'est toi ! Mais quoi, moi ? Mais qu'est-ce qu'ils ont ? C'était vous, monsieur ! Vous qui étiez cette nuit à l'hôtel du libre-échange ! Un quoi, vous savez ? C'était lui ! Voilà ! Vous voyez ! Vous voyez, il a vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Avec qui ? Avec qui étiez-vous ? Parce que vous n'oserez pas dire que vous étiez avec moi ? Avec vous ! Oh, bah non, alors ! Alors ! Avec qui, monsieur ? Puisque vous étiez avec une femme ! Oui, avec qui ? Oh, ma foi, tant pis ! Avec Victoire ! Victoire ? Mais où est-elle, cette Victoire ? Elle est montée dans sa chambre s'habillée ! Je vais la chercher ! Mais Victoire, Victoire ! Non, 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 taisez-vous ! Laissez-vous tranquille ! Ah bon ? Ah bon ? Venez ! Venez ! Oh, mais laissez-moi ! Ne voulez-vous venir ? Oh, mais je n'ai pas fini de m'habiller ! La robe couleur puce ! Mais qu'est-ce que c'est que cette robe ? Mais, mais c'est rien ! C'est une robe qu'on m'a donnée, c'est... Non, 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 pas d'explication ! Pas d'explication ! Victoire ! Est-ce que vous avez passé la nuit à l'hôtel du libre-échange ? Mais comment monsieur le sait ? Et vous avez une honte à se prendre mon nom ? Moi ! Non, 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 pas d'explication ! Pas d'explication ! Et ne te mède pas de ça toi non plus ! Allez-vous-en, je vous chasse ! Je vous chasse ! Non, non, mon ami ! Ne te mêle pas de ça ! Bon, vous entendez ? Je vous chasse ! Allez-vous-en, je vous chasse ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Oh ! Hé, viens ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Notre déposition, nous n'en avons plus besoin puisque nous savons tout ! Nous n'en avons plus besoin ! Nous n'en avons plus besoin ! Oh ! Bon, tenez, c'est l'heure du train. Retournez à Valenciennes ! Retournez à Valenciennes ! À Valenciennes ! À Valenciennes ! Hé ! Le... 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 Eh... Il pleut ! Oui, mais il fait quoi à Valenciennes ? À Valenciennes ! À Valenciennes ! Eh bien, monsieur, puisque cette affaire ne doit pas avoir de suite, permettez-moi de vous remettre cette somme de 5 000 francs... ... qui vous appartient. À moi ? Ça prit si, mes 5 000 francs ! Comment ça qu'ils m'appartiennent ? Mais bien sûr que oui ! Puisque c'est... Puisque c'est vous qui étiez cette nuit à l'hôtel du libre-échange. C'est pour ça ? On vous donne des primes ? Ah ben ça, c'est fort de café ! Non seulement j'ai pas pu, mais ça me coûte encore 5 000 francs ! Oh, quel hôtel ! Oh, j'y retournerai ! Quel hôtel ! J'y retournerai pas ! Mon Dieu, quelle affaire ! Quel hôtel infâme ! J'ai frôlé l'enfer et je n'ai même pas trompé ma femme ! J'ai l'œil qui clignote, les jambes en compote ! Vite un bon cigare, ma robe de chambre est bien le bonsoir ! Foin des philosophes ! À quoi bon des cartes ? Finalement, je préfère jouer aux dames ! Me voilà bien mise pour quelques sottises ! Ah mais quel caca ! Mais quel caca ! Quelle catastrophe ! N'allez pas, 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 à l'hôtel du libre-échange ! Car là-bas, pas, pas, il se passe des choses étranges ! N'allez pas, 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 même si l'envie vous démange ! Vous mettre dans deux vos draps, hôtel du libre-échange ! Quand les mœurs s'attaquent, aille donc que c'est rose ! Toutes les portes claquent et ça se termine toujours au poste ! Je tiens mon coupable, vous êtes bien aimables ! J'ai un sacré flair, c'est pour ça que je suis commissaire ! Ah si Mathieu parle, voyez le scandale ! Payardin et moi, c'est que c'est l'embête ! Ah pourvu qu'il pleuve, jusqu'à la Sainte-Beuve ! Mais que c'est con, con, mais que c'est confus dans ma tête ! N'allez pas, 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 à l'hôtel du libre-échange ! Car là-bas, pas, pas, il se passe des choses étranges ! N'allez pas, 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 même si l'envie vous démange ! Vous mettre dans deux vos draps, hôtel du libre-échange ! Ce petit Maxime, nous sauvez vos ruines ! De mes cinq mille francs, il fait son huile et ses sardines ! Dans la chambre huite, y'a une nouvelle petite ! Vite, sortons-y le brequin ! Le mien est déjà dans ma main ! Pristis comme on tremble, fuyons cette chambre ! Et ces revenants qui vont et viennent ! Ah mais quelle histoire ! Qui voudra nous croire ? Allons de ce pas à Val, à Val ! À Valenciennes ! N'allez pas, 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 à l'hôtel du libre-échange ! Car là-bas, pas, pas, on y voit des choses étranges ! Des poulets, lait, lait, courir derrière des cocottes ! Et des messieurs sans gilet, en chemise et culotte ! N'allez pas, 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 passer la nuit à l'hôtel ! Celui-là, là, là, tiens une drôle de clientèle ! N'allez pas, 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 même si l'envie vous démange ! Vous mettre dans deux bandes à l'hôtel du libre-échange ! Ah oui, c'est tata ! Ah oui, c'est atroce ! Car là-bas, tous les vieux démons se réveillent et font la noce ! Si on vous a-zah, 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 vous a-zah ! Sous-titrage ST' 501 Alors, donc, les coulisses d'une pièce à succès, c'est quoi ? Comme les gens se disent forcément, les gens de la télévision, c'est le show business, donc oui, un déluge de nourriture, de boissons, alors, tout style d'alcool, champagne à profusion, champagne millésimée, bien entendu, comme vous pouvez le voir, avec des toasts au caviar, du saumon fumé. Là-bas, un buffet à faire valir d'envie, n'importe quel chef d'État en visite, donc comme vous le voyez, quand on ouvre la fenêtre, on a cette magnifique vue sur les Alpes, alors là, on voit, il s'est dégagé, si il s'est dégagé, on voit le Mont-Blanc, vraiment. Après, bon, France 2, chaîne culturelle, alors on s'est dit, on va mettre des livres, et en fait, non, pas du tout, ce sont des posters. Les livres, on les a vendus pour pouvoir produire l'émission de Thierry Beccaro. Je termine, là, je fais la dernière émission, et ensuite, je vous retrouve pour les répètes. Dimanche, dimanche, c'est terminé, maintenant, je vais faire l'acteur. L'hôtel du livre-échange, j'ai 4 répliques. Salut, Réjean, comment ça va ? 5 ans se ressemble en même temps, donc je peux comprendre que vous vous trompiez. J'ai hâte de dire ça à Michel Delcaire. J'imagine. Qu'est-ce que tu veux, m'amour ? Bon, ben, on va prendre un petit taxi, on va y aller, parce que je pense que sinon, on risque d'être à la bourre. On avait, il y a 10 ans, rassemblé tous les visages de France 2 pour tourner le fil à la patte, qui est un grand classique de fait d'eau. Et pour fêter ces 10 ans passés, eh bien, nous nous sommes dit, rien de tel que de rassembler à nouveau tous les visages de la chaîne. Et on y est arrivé. Le tout maintenant, c'était bien sûr de trouver la pièce qui allait pouvoir réunir tous ces visages de France 2. Et fort heureusement, je suis bien accompagné dans cette entreprise, puisque c'est Jean-François Varlet, le directeur artistique de cette opération, de ce grand projet, qui nous l'a trouvé. Bonjour. Bonjour. Quelle merveille. Bon, il y a 13h03. Mais là, dans Manon des sources, vous finissez de tourner comment ? Eh putain, arrête de me faire chier, petit. Mais écoutez, extrait, j'en ai rien. C'est énorme. C'est des professionnels. Non, arrête, mais filme pas ça. Je viens de dire une grossièreté, tu filmes pile à ce moment-là. Non, 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 non.